Eh bien, bienvenue au RunWise Podcast. Aujourd'hui, on est avec Nicolas Moreau. Alors, Nicolas, tu es coureur, professeur titulaire, chercheur à l'Université d'Ottawa. Alors, tu as des intérêts qui sont très en lien aussi avec les miens. C'est pour ça qu'on voulait que tu viennes t'exprimer. Donc, toi, tu t'intéresses beaucoup à la santé mentale et notamment chez les sportifs. Santé mentale, je pense, de façon générale. Est-ce que tu as des sujets spécifiques sur la santé mentale ? Oui, davantage la dépression, l'anxiété, donc les troubles mentaux qu'on va appeler entre guillemets légers, ce qu'on appelle les petites névroses. Donc, je suis moins spécialiste des psychoses, etc. C'est plus les problèmes de santé mentale de tous les jours, si vous voulez. J'ai su que tu avais reçu des bourses gouvernementales de 250 000 dollars, ce qui est quand même une belle somme pour faire des recherches, pour étudier toutes ces addictions un petit peu dans le sport. Tu t'intéresses beaucoup au sport d'endurance, beaucoup à la course à pied, au cyclisme, etc., qui sont très proches des nôtres. Tu as aussi eu 75 000 dollars pour étudier l'auto-quantification en course à pied. Donc ça, on va peut-être en parler un peu à la fin du podcast, parce que c'est une étude qui est en cours, à laquelle j'ai participé moi-même et à laquelle Guillaume a aussi participé. Puis, je voulais te remercier de prendre le temps, de partager ce moment avec nous pour parler d'un sujet qui est très important. Puis, à mon avis, on n'en parle juste pas assez. Avec plaisir. Ça va, Guillaume ? Oui, ça va. Bonjour à tous. Parce qu'on l'oublie, Guillaume, à chaque fois, vu qu'il est discret, mais il est bien là. J'aimerais te poser la question qu'on pose à tous nos invités, Nicolas. C'est quoi ton histoire avec la course à pied ? Mon histoire avec la course à pied, elle est récente. En même temps, elle ne l'est pas. C'est-à-dire, je suis quelqu'un qui a toujours été sportif. Donc, la course à pied me servait pour la pratique d'autres sports. Plus jeune, j'ai fait beaucoup de BMX, puis après, de basket. Et quand j'ai immigré au Québec, comme Français, comme vous deux, en 1998, à l'époque, j'avais un peu de problème de poids, on va dire. Et je fumais pas mal. Puis, j'ai commencé à courir. J'ai commencé à courir de plus en plus. Et puis, après, j'ai découvert un club et puis un entraîneur que j'aime beaucoup ici, à Montréal. Et je m'y suis mis de plus en plus. Donc, très progressivement, ça a pris une place maintenant très importante dans ma vie. Honnêtement, tu disais tout à l'heure, je suis professeur, chercheur, coureur. Je me définirais autant comme coureur que comme professeur, que comme chercheur. Ça fait vraiment partie de mon identité. C'est vraiment important pour moi et je planifie davantage. Je regarde ma semaine, je regarde mes entraînements et je vais mettre mes recherches et mes réunions en fonction de mes entraînements et pas l'inverse. Je ne devrais pas dire ça à mes collègues. Oui, c'est assumé, mais les étudiants et mes collègues le savent. Si c'est comme ça que tu fonctionnes et que ça marche comme ça, pourquoi changer ? Voilà. Et c'est pour ça que je m'intéresse à la diction. On va y revenir. Tu as publié, je pense qu'il est sorti en juin, cet article. Je vais le montrer à la caméra pour qu'il le voit. C'est un article hyper intéressant que j'ai pu lire tout à l'heure, juste avant le podcast. C'est un article qui parle d'addiction dans le sport. Ce n'est pas que la course à pied, c'est plusieurs sports. Je pense qu'il y a vélo et marche qui sont les trois sports, c'est ça ? En fait, pour être plus précis, la marche, non, c'est quelqu'un qui s'était blessé. Donc, il ne pouvait pas courir. Donc, il y avait des gens qui étaient des coureurs et des gens qui étaient sur route et sur trail. Il y avait donc en sentier et il y avait des cyclistes et aussi des gens qui faisaient de la musculation. Donc, c'était les trois sports, mais je vous dirais que 80% de mon échantillon était des coureurs. OK. C'est un article qui est sorti dans Social Science and Medicine, qui est quand même un très bon journal, il me semble. C'est sorti en juin. Puis, je pense que la recherche, elle a dû commencer vers 2019-2020, j'imagine. En plein milieu de la Covid, absolument. Donc, ça a été une étude qui a pris un peu plus de temps parce qu'avec les restrictions sanitaires, etc., c'était pas évident. Parce qu'on pourrait en reparler, mais la méthodologie est que je dois courir avec les personnes. Donc, il y avait tout un processus et les gens doivent courir avec un micro-cravate. Et il y avait, avec les distanciations de 2 mètres, le nettoyage, c'était très compliqué. Donc, voilà, je commençais à faire quelques entrevues. On devait arrêter, on devait reprendre, on devait arrêter. Ça a été compliqué. Donc, c'est pour ça que cette recherche a été un peu plus longue que les autres. Je me dis que tu devais être vraiment content quand ça a été accepté finalement. Parce que ce que les gens ne savent pas en recherche, c'est qu'entre le moment où tu as l'idée de faire une recherche et le moment où le papier publie, si ça publie, parce que ce n'est pas toujours le cas, ça peut prendre très, très, très longtemps. Un an, ça serait comme le plus rapide, mais des fois deux, trois, quatre, voire dix ans. Surtout sur les recherches un peu qualitatives comme celle-là. Oui, puis surtout que là, j'avais fait deux fois une demande pour avoir les sous avant d'être accepté. Donc, je vous dirais que c'est peut-être un projet qui me trouve dans la tête depuis maintenant six, sept ans. Ah oui, quand même. Est-ce que tu peux nous expliquer quel était le but un petit peu de cette recherche rapidement ? Puis après, on va y aller plus en profondeur. Mais tu sais, pour les gens qui ne connaissent pas du tout le milieu de l'addiction dans le sport, puis de la recherche, c'était quoi le but ? C'était quoi la question de base que tu te posais ? En fait, il y a deux questions de base. La première question de base, elle est très individuelle et narcissique. Elle était de me dire, je me suis toujours... On m'a toujours dit, Nicolas, il est un peu addictif à la course, il est un peu addictif au sport. J'ai toujours regardé ça un peu de haut. Je me disais, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, j'ai commencé à lire pour essayer de mieux me comprendre quelque part, parce que je voulais savoir si je codais à ça et qu'est-ce que ça voulait dire. Puis, l'autre question qui m'est venue en tête, c'est finalement, on parle beaucoup d'addiction aux jeux, d'addiction Internet, d'addiction même au sexe, d'addiction... Et je me suis demandé, l'addiction au sport, finalement, on n'entend pas beaucoup parler. Et quand on entend parler, c'est davantage peut-être la bigorexie qui est beaucoup dans les journaux, etc. Puis, c'est davantage des gens qui sont addicts à leur corps musclé, etc., mais moins à l'activité elle-même. Donc, moi, je me suis demandé, est-ce que ça existe ou pas ? Puis, qu'est-ce que ça mange en hiver, comme on dit au Québec ? Donc, finalement, ça veut dire quoi, être addict ? Puis, dans ce projet-là, moi, j'avais vraiment deux ambitions. C'est de faire une revue de littérature vraiment exhaustive. C'est-à-dire qu'on a analysé avec des étudiants et des collègues pratiquement 400... On a lu les 400 articles qui sont sortis sur l'addiction au sport. Ça fait l'objet d'un autre papier. Puis, on a aussi interrogé des gens qui s'autodéfinissent comme addicts. On n'a pas mis de diagnostic, mais on s'est dit, est-ce que vous vous autodéfinissez comme addicts au sport ? Et on a aussi interrogé ce qu'on appelait les acteurs clés, c'est-à-dire les gens qui ont publié sur l'addiction au sport de façon significative depuis une dizaine d'années dans le monde. On leur a demandé ce qu'ils pensaient de l'addiction au sport, s'ils pensaient que c'était vraiment un trouble de santé mentale ou pas. Donc, j'essayais d'avoir les experts d'un côté, une revue de littérature et les gens qui sont concernés d'autre part. Donc, c'était un peu les trois volets qui ont défini cette étude-là. Ok, hyper intéressant. Est-ce que tu avais des mix entre experts et addicts au sport ? Ou dans les trois grands personnages que tu as décrits ? Est-ce qu'il y en avait qui étaient multiples personnages ? C'est super intéressant ce que tu dis parce qu'une majorité, oui. Une majorité d'experts, je leur demande pourquoi vous êtes intéressé à l'addiction au sport et comment ça a influé votre carrière universitaire. Parce que nous, les profs, finalement, on ne choisit pas des sujets par hasard. On passe beaucoup de temps là-dessus, donc forcément. Il faut que tu aimes le sujet. Oui, exactement. Et en fait, je vous dirais peut-être, j'ai interrogé une dizaine d'acteurs et peut-être la moitié avait quand même un rapport au sport vraiment intense. Je vais l'appeler comme ça, entre guillemets. Je mettrais des guillemets. Mais oui, non, c'était intéressant. Après, ils rationalisent, ils scientifisent. Parce que voilà ce que j'essaye aussi de faire. Mais par exemple, ce qui est moins mon cas, moi, je m'auto-identifie comme vraiment addict au sport définitivement. Oui, pourquoi ? Qu'est-ce qui te fait dire qu'étais addict au sport ? Parce que tu vois, en lisant ton article, en fait, pendant une grande partie de l'article, je me suis dit « Ah, c'est vrai, il y a tellement de gens addicts au sport. » Puis là, je commençais vraiment à penser à machin, à truc. Puis tu sais, c'est comme... Après, j'ai réalisé que c'était tellement un mécanisme de défense de commencer par voir les gens autour de moi qui étaient addicts au sport. Puis après, j'ai vraiment essayé de voir à l'intérieur. Puis j'ai dit « Mais attends, est-ce que moi, je peux être addict au sport ? » Puis tu sais, on pourra en parler. Tu sais, le but de ce pas de femme, mon diagnostic. Mais tu sais, c'est plus facile quand même de voir les autres que soi. Puis tu sais, moi, j'ai réalisé que bon, je cours quand même énormément. Je ne suis pas quelqu'un qui adore courir, mais genre, je le fais quand même toute l'année. Ce qui est encore plus intéressant, parce que si tu n'adores pas courir, pourquoi tu le fais tout le temps ? Et à ce point-là, il y a des enjeux de performance aussi qui sont là. Est-ce que toi, c'était un peu le même processus quand tu es intéressé à l'addiction au sport ? Alors, contrairement à toi, moi, j'aime beaucoup courir. Je cours beaucoup, je cours beaucoup. J'aime courir. Mais peut-être qu'on ne court pas non plus le même nombre de kilomètres par semaine. Donc, ça doit influer. Mais moi, je dirais que... Alors, comme chercheur, c'était important pour moi de me définir par rapport au sujet. Je crois beaucoup à ça comme chercheur. Je considère qu'il est impossible d'être neutre comme chercheur. Donc, pour moi, c'était important de me situer quand j'écris pour me dire, OK, moi, j'écris et je le mets dans mes articles. Je ne sais pas si tu l'as vu. Mais je dis, à un moment, l'auteur s'identifie comme addict au sport. Et pour moi, c'est important de le dire. C'est important de dire aussi, quand j'écris, que je suis un homme blanc de classe moyenne, supérieure, etc. Je pense que c'est important aussi de se situer quand on fait de la recherche. Et moi, ce qui me fait dire que je suis addict, alors on reparlera des échelles, etc. Moi, c'est simplement une angoisse presque existentielle ou au quotidien d'avoir peur de me re-blesser. Moi, je me suis beaucoup blessé dans ma vie. J'ai dû arrêter à un moment, un an et demi. J'ai repris, j'ai dû arrêter. Et je sais que quand je me blesse, je ne vais absolument pas bien. Ma blonde ne me supporte plus. Je deviens insupportable, vraiment. Donc, je sais que j'ai une faiblesse à ce niveau-là. Il y a peut-être des gens qui peuvent se blesser, dire je vais faire autre chose pendant ce temps-là. Moi, je vais faire tout ce que je peux pour ne pas arrêter. Ok, je vois ce que tu es. Donc, une sorte de déni corporel complet. Avant de dire ce Pascal, je fais un jog. Puis, je réfléchissais aussi à la question, est-ce que je suis addict, moi ? Et au final, je me dis, pour y répondre, c'est en fait essayer de trouver pourquoi on court, en fait. Si on parle juste de la course à pied, ou pourquoi on fait tel ou tel sport. Est-ce que juste en répondant à cette question-là, ça peut donner la réponse si tu es addict ou pas ? Alors, on est plus ou moins addict. Déjà, il n'y a pas... Dans les échelles, il y a... C'est très rare qu'on va avoir une échelle avec un... Un oui-non. Oui, avec un oui-non. Donc, en fait, la tendance, même au niveau de la santé mentale, en général, si on est plus ou moins dépéressif, on est plus ou moins anxieux, on est plus ou moins addict. Puis, il y a un certain nombre de critères, en fait, simplement pour dire si on est dépendant ou pas. Alors, l'échelle la plus utilisée, c'est l'échelle de dépendance. Il y a 21 items. Puis, si vous voulez, il y a sept critères principaux. Si vous voulez, je peux vous les... Je l'ai même ici aussi, si tu veux. Tu l'as sur ton ordinateur ? Oui, je suis... Là, je ne dis pas que c'est... Alors, il faut prendre du recul aussi par rapport à ces échelles-là. Mais l'échelle dont on va parler, c'est l'échelle qui est le plus utilisée dans la littérature. On a analysé, comme je vous disais, 377 articles pour être tout à fait exacts. Et c'est vraiment l'échelle qui est la plus utilisée en recherche pour mesurer l'addiction. Alors, le premier critère, c'est la tolérance. C'est-à-dire qu'on a un besoin finalement d'augmenter la quantité d'exercice pour obtenir l'effet désiré. Donc, si vous voulez avoir un peu les shots d'endorphine, le high, etc., il faut faire de plus en plus de distance. Le retrait, c'est-à-dire le sevrage, si vous voulez. Alors qu'on arrête l'exercice, vous devenez anxieux, vous devenez fatigué, vous devenez dépressif, etc. Donc, vous allez avoir finalement vous allez le ressentir presque corporellement ce manque. Comme un équilibre qui se brisait un peu. Exactement. Ok. Je suis addict. Un effet d'intention. C'est-à-dire qu'en général, on va faire plus d'activités, ce qu'on a prévu, plutôt que moins. Toujours plus, jamais moins. Ouais, exactement. Manque de contrôle, un désir persistant ou un effort infructueux pour réduire ou contrôler l'exercice. À cette semaine, je suis en repos, je ne veux pas courir, mais vous allez quand même aller courir. Par exemple, le temps, c'est quelque chose qui va vous prendre beaucoup, beaucoup de temps dans votre vie quotidienne. Et vous n'arrêtez pas si, par exemple, vous prenez des vacances. Ça va prendre le pas un peu sur d'autres activités, mais c'est vraiment un temps social, si vous voulez, important. Mais du temps réel ou du temps psychologique ? Parce que, tu sais, j'imagine qu'il y en a qui courent, mais quand ils rentrent, ils arrêtent. Mais il y en a, ça continue. Le hamster dans la tête qui court encore ? Alors, je pense que sur l'échelle, c'est vraiment un temps réel. Un temps encore plus. Mais j'imagine qu'on pourrait aussi parler de temps psychique, mais dans l'échelle, ce n'était pas exactement ça. Puis l'autre, c'est la réduction d'autres activités. C'est-à-dire que... Mais ça, moi, mon étude t'en a prouvé l'inverse, c'est les activités sociales, professionnelles ou récréatives sont abandonnées ou réduites à cause de l'exercice. C'est-à-dire que toute votre activité sociale passe par l'exercice. OK. Alors, voilà un peu les critères psychologiques. Et moi, je suis sociologue. Donc, on va voir aujourd'hui que je vais passer par un autre moyen pour essayer de décrire l'addiction au sport. Mais si on prend une échelle psychologique classique, c'est les syndromes, c'est les critères que vous avez. Après, la question, est-ce qu'un athlète de haut niveau répond à tous ces critères-là ? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Et je ne pense pas que la réponse est la même pour tout le monde, très honnêtement. Mais elle répond au moins à un certain nombre de ces points. Mais en même temps, je pense que tu dois être un tout petit peu excessif et addict dans n'importe quelle activité. La vie pourrait être très bon, mais je pense qu'il y a vraiment une fine ligne à trouver aussi. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Mais là, on ne parle même pas de performance. On parle vraiment juste... Non, mais pour le haut niveau. Ah oui, pour le haut niveau, oui. C'est ce que je veux dire ? Parce que d'un athlète de haut niveau, tu t'attends qu'il soit un tout petit peu plus obsessif ou addict que quelqu'un de très débutant. Mais je pense qu'il y a un curseur là aussi. Je ne sais pas. La frontière, je pense qu'elle est mince. Moi, c'est très difficile à répondre à cette question-là. Donc, il faudrait faire un échantillon d'élite pour savoir comment, par rapport à l'addiction au sport. Je m'étais... J'avais un peu discuté à un moment avec des psychologues à l'Institut national du sport français, à l'INSEP. Oui, l'INSEP. Et en fait, ils étaient partagés. Ils étaient partagés. Ils se sont dit, tous les professionnels sont peut-être... Tous les athlètes sont peut-être un petit peu addicts, mais peut-être pas parce que ce n'est pas leur objectif. Leur objectif, c'est quand même... C'est une carrière. Donc, ce n'était pas si clair. Ce n'était pas clair. Donc, c'était intéressant. OK. Tu étais en train d'expliquer pourquoi tu avais fait cette recherche puis on a compris que ça venait peut-être d'un sentiment que toi, tu pourrais correspondre à certaines caractéristiques de l'addiction au sport puis c'est une démarche super honnête et au final, je pense que la plupart des chercheurs vivent quelque chose et puis font une recherche dessus. Là, dans notre labo, c'est pareil, on fait sur les souvenirs. Ce n'est pas pour rien qu'on fait sur les souvenirs. Je pense que mon directeur de labo est très intéressé par les souvenirs du passé. C'est quoi la suite, du coup, de l'article pour nous expliquer un petit peu comment tu t'y es pris, en fait, pour interroger tes participants ? En fait, ça a été relativement agréable. C'est que j'ai... L'étude, elle s'est faite auprès d'adultes qui, comme je disais, qui se auto-identifiaient comme addicts au sport. Donc moi, je n'avais pas de critères extérieurs pour dire toi, tu es addict, toi, tu n'es pas addict. Donc, il fallait simplement s'auto-identifier, parler le français, l'anglais, c'était parti. Et l'idée, donc, c'était de faire un jog en ma compagnie. J'avais un certain nombre de questions qui étaient des questions assez larges. Depuis quand tu cours ? Pourquoi tu te définis comme addict ? Qu'est-ce qui fait de... Qu'est-ce qui te... Ça ressemble à quoi tes semaines ? Est-ce que tu as des enjeux au niveau familial ? Qu'est-ce qui se passe si tu es blessé ? Si demain, on te dit que tu ne peux plus courir, comment tu réagis ? J'avais un certain nombre de questions comme ça qui... J'avais 5-6 questions très larges parce que c'est une étude qu'on appelle semi-dirigée. Donc, en général, j'ai 5-6 questions. Et ce n'est pas évident parce que je cours avec la personne. On a chacun un petit micro, on court à 2 mètres. Je ne peux pas m'arrêter tous les 2 secondes pour poser des questions. Donc, c'est pour ça que j'ai 5-6 questions en tête. Je relance avec, finalement, le discours de la personne. Donc, mes entrevues sont vraiment basées sur le discours de la personne. Donc, je vous dirais que... Et c'est ça, l'avantage de la recherche qualitative. C'est que, pratiquement, j'ai interrogé une vingtaine de personnes. Et, finalement, j'ai 20 questionnaires qui sont différents parce qu'ils sont vraiment collés au récit de la personne où elle a voulu m'emmener. Donc, des fois, des personnes où c'était une enfance très sportive, très compétitive, où on est allé là pour comprendre l'addiction. D'autres, c'était, par exemple, où ils ont eu des problèmes, des difficultés dans la vie, un accident, des problèmes avec un enfant ou autre, etc., etc. On est allé autre part. Donc, c'est vraiment l'avantage d'une méthodologie qualitative. Mais l'idée, c'était vraiment, pour moi, de faire les entrevues en mouvement. Pourquoi ? Parce que, bon, les gens qui sont addicts au sport, à la course à pied, ils courent beaucoup, forcément. Donc, pour les avoir, c'est beaucoup plus simple. Et c'est pour ça aussi qu'en ce moment, je fais une entrevue avec l'autocantification et la montre avec les athlètes élites. ils courent tout le temps. Donc, pour moi, c'est simple d'aller dire ou faire un jog de récupération avec moi, je te prends là, on va courir une heure. Pour eux, ça ne les dérange pas trop dans leur routine. Donc, ça, c'est parfait. Puis l'autre chose, c'était aussi, il y a des études qui ont montré que finalement, parler d'une activité en la faisant, ça te permet finalement de te mettre en situation et davantage de parler de ton expérience. Si on te dit comment tu as trouvé ta dernière course ou qu'est-ce que ça te fait de courir, tu es en train de le faire, peut-être que les idées viennent plus facilement. Les problèmes de cette méthodologie-là sont à l'inverse de dire, bon, ma difficulté de concentration, parfois, tu peux être distrait, etc. Donc, il y a des désavantages, des désavantages, mais je trouvais que par rapport à mon sujet, il y avait plus d'avantages que de désavantages. Mais comme chaque méthodologie, il y a des avantages et des limites, moi, ça m'arrangeait aussi pour moi-même parce que ça me permettait d'aller courir. Je trouvais ça sympa de voir aussi les parcours d'entraînement des personnes. Puis même des fois aussi, sur l'addiction au sport, ça me permettait de voir aussi la façon, par exemple, le rythme de course et les entrevues ont quand même duré longtemps. Donc, des fois, ça a duré une heure et demie alors que d'habitude, des entrevues, ça dure plus 45 minutes parce que la personne avait envie de faire un long jog et puis c'était sympathique. Donc, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir. J'espère les autres, les personnes aussi, mais c'est ça. Toutes les personnes qui étaient interviewées, c'était en jog ? J'en ai fait aussi en vélo. J'en ai fait aussi en vélo. Ça, c'était plus technique. Alors, à Montréal, on a la piste Gilles Villeneuve, la piste de Formule 1 qui sert aussi aux cyclistes. Et finalement, là, j'avais aussi mon dispositif de micro et on a fait des entrevues en roulant. Donc, je faisais vraiment dans le sport de la personne. Donc, voilà. Moi, j'ai fait la course à pied et le vélo, même si je suis davantage coureur. Mais bon, c'était plus difficile en vélo parce que des fois, il y a des slaloms, etc. Mais ça, ça a quand même marché. Et c'est quoi que tu as appris avec toutes ces entrevues ? Alors, justement, parce que c'est quand même tous des gens qui s'identifient comme addicts. Donc, on peut déjà dire qu'ils ont fait un minimum de travail là-dessus, j'imagine. Peut-être qu'il y a des gens qui sont addicts, mais peut-être qu'ils ne le reconnaîtraient pas. C'est quoi que tu as appris avec ces gens-là ? J'ai appris... Alors, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris... Peut-être qu'avant de répondre à ta question, Maxime, je reviendrai peut-être juste au départ pour me dire, finalement, pourquoi... Parce que tantôt, j'ai répondu rapidement. Pourquoi je me suis intéressé aussi à... Et ça va me faire un lien. Pourquoi je me suis intéressé aussi à l'addiction au sport ? C'est que dans la littérature scientifique, on se rendait compte qu'il n'y avait aucun consensus sur la définition, les instruments de mesure. Et on voyait aussi qu'il y avait une réticence à utiliser le terme d'addiction au sport. Et ça, c'est venu me questionner. C'est que... Quand on discute avec... Quand on regarde la littérature, les articles que j'analysais, en général, en particulier en médecine, les gens ne veulent pas trop utiliser l'addiction au sport comme cette terminologie-là parce qu'on est dans une société, comme vous savez, où... très sédentaire, etc. où il y a des problèmes d'obésité, où il y a sans faire de grossophobie ici, mais voilà, il y a un certain nombre de problèmes au niveau de la santé. Et donc, on sent, au niveau de la médecine, une réticence à utiliser, à dire, le sport peut être mauvais. OK. Parce que tu envoies des messages un peu contraintes. Exactement. Exactement. Donc moi, ça m'intéresse. Et donc, la psychologie, c'est vraiment, vraiment davantage... C'est davantage intéressé à l'addiction au sport que la psychiatrie, par exemple, qui a laissé ça de côté et la psychologie l'a davantage pris. C'était un de mes... Un de mes premiers questionnements, c'était de me dire, avec les personnes que tu me disais qu'est-ce que j'ai appris, en fait, mon premier questionnement, c'était de dire comment les gens vivent ça, s'autodéfinissent comme addicts, en sachant que l'addiction est peut-être, finalement, pas une addiction comme les autres. Moi, je me suis toujours dit, bon, l'addiction au sport, c'est pas comme l'addiction aux substances où quelqu'un va dire j'ai un problème de dépendance à l'alcool, aux drogues, etc., ça va être mal vu. L'addiction au sport, un petit côté sexy, presque. OK ? C'est cool. Donc, voilà, ah ouais, OK, lui doit être... Tu dis ça parce que c'est ça. Et moi, je voulais... Mon questionnement, c'était me dire est-ce qu'il y a une vraie souffrance, entre guillemets ? Est-ce qu'il y a une... En tout cas, selon la définition, c'est pas moi qui vais donner un diagnostic, mais selon la définition, comment les gens se disent addicts ? Est-ce que c'est juste un effet de mode ? Est-ce que c'est une métaphore ? C'est pour ça que on a vérifié aussi... On n'a pas vérifié, mais c'était intéressant de voir dans le discours des répondants que les gens codaient, finalement, à peu près aux échelles, même si je ne suis pas psychologue, donc ce n'est pas moi qui vais donner un diagnostic, mais on voyait que les gens, finalement, répondaient à un certain nombre de critères. Donc, l'auto-identification a quand même, entre guillemets, fonctionné et les gens se reconnaissaient. D'accord, vous avez quand même mesuré à postériori l'échelle qu'on a parlé tout à l'heure ? Mesuré. En fait, on a juste remarqué qu'il y avait une correspondance, mais je n'aime pas le terme mesuré parce que je n'ai pas... Je n'ai pas demandé aux gens... Ce n'est pas les gens qui ont répondu à l'échelle ? Non, dans les items qui nous ont dit, on a vu que ça correspondait, donc c'était juste pour valider un petit peu, entre guillemets, mais non, je n'ai pas... Puis, je ne voulais pas ça parce que justement, je voulais un peu réinterroger la catégorie au-delà du médical. Je comprends. Ce qu'on a trouvé, en fait, alors pour répondre enfin à ta question, ce qu'on a trouvé, premièrement, c'est que, en fait, les gens, il y avait vraiment une tension, une première tension entre de définir l'addiction au sport et particulièrement la course à pied entre une addiction douce, ce qu'on appelait, nous, une addiction douce, c'est-à-dire qu'une addiction où, tu sais, c'est quoi ça va, les gens disaient c'est pas l'addiction à la cigarette, c'est pas l'addiction à l'alcool, en plus, ça fait du bien à mon corps, je suis en santé, c'est quoi le problème versus une addiction qui serait davantage néfaste où les gens s'identifiaient, alors pour reprendre un peu la terminologie ici au Québec, comme junkie, comme finalement vraiment addict à une substance, alors ils utilisaient la métaphore vraiment là des personnes qui avaient des problèmes de drogue dure ou d'héroïne, etc., donc il y avait tout un discours, donc ça oscillait entre une addiction douce, une addiction soft et une addiction beaucoup plus difficile, donc il y avait là une première ligne de tension qui moi m'a fait dire le premier résultat c'est que c'est une addiction qui n'est pas comme les autres, c'est-à-dire que contrairement à, encore une fois, l'addiction aux drogues où c'est que négatif, l'addiction au sport, il y a cette ambivalence et les gens sont pris dans cette ambivalence-là. Ce qui est peut-être encore plus dur du coup pour en parler finalement. Exactement, c'est ce que je pense. Intéressant. Puis moi, ce que je pense, c'est le bon moment pour peut-être, je ne sais pas faire la transition, pas la transition, mais appuyer ce que tu viens de dire en fait avec un témoignage que j'avais lu d'une personne justement qui était allée voir son psychologue, je ne retrouve plus commentaire exact, mais en fait je m'en souviens, et quand elle est allée voir son psy, elle avait dit qu'elle avait un problème d'addiction au sport, puis la psy lui avait dit que ce n'était pas nécessairement un problème, puis que c'était plutôt une bonne chose. Peut-être que tu peux plus développer ça parce que c'est toi qui a vécu. Est-ce que tu te souviens du moment où ça s'est passé ? Très, très bien. Très, très bien. Alors, je me rappelle très, très bien de cette personne, puis elle dit, mais non, c'est ça. En fait, elle sent une détresse, entre guillemets, elle ne va pas bien, elle voit qu'elle est en train de mettre toute son énergie dans la course à pied. Elle va voir son psychologue qu'elle consulte régulièrement. Donc, il y a vraiment une relation déjà avec son thérapeute et son thérapeute ne veut vraiment pas l'entendre. Elle lui dit, mais en quoi courir, c'est un problème ? Tu cours beaucoup, et alors ? Tant mieux, continue. Ce n'est pas... Voilà, pour elle, il n'y avait pas de problème. Règle de... Voilà, c'est... Voilà, il n'y avait pas d'enjeu pour elle et l'addiction au sport pour elle n'était absolument pas un problème et après, cette personne-là s'est blessée et ça a été très difficile pour elle et voilà, ce n'était pas reconnu. Donc, c'était absolument... Donc là, on voit qu'au niveau des professionnels de santé, il y avait finalement une réticence à utiliser ce terme-là et à le reconnaître. Est-ce que tu penses que les personnes qui veulent être performants sont obligatoirement addictes ? Bonne question. Honnêtement, je pense que Max pourrait répondre davantage que moi comme entraîneur à cette question-là. Entre guillemets, je ne veux pas te refiler le bébé forcé. Forcément, mais c'est juste qu'il y a une partie où je pense qu'il faut faire du millage, il faut faire... Donc, c'est sûr que ça prend un temps social important, ça prend du temps dans la... Ça prend du temps. Après, la différence, ce qui est important, c'est... En tout cas, dans mes entrevues, ça serait de voir le rapport, par exemple, à l'arrêt, à la blessure. Est-ce que c'est des gens qui sont capables de s'arrêter ou pas ? Est-ce que le jour où tu te blesses, comment tu te sens derrière ? C'est-à-dire, est-ce que tu déprimes ou pas si tu dois t'arrêter trois, quatre mois ? Et c'est quoi ta relation aussi avec... Est-ce que tu existes ? Ça, c'est très classique en psycho, mais je ne suis pas psychologue, mais c'est très classique aussi. Est-ce que ton identité, elle est limitée à celle de coureur ou pas, par exemple ? Et aussi la notion de sevrage, comment tu te sens à partir du moment où tu arrêtes ? Mais c'est sûr que le rapport excessif... Tu ne peux pas courir un marathon en 2h16 ou 2h18 et ça ne te prend pas de temps dans la semaine. Ce n'est pas possible. Enfin, sinon, explique-moi comment on fait. Non, en fait, je suis d'accord que nécessairement, les élites, ils ont besoin d'en faire plus et du coup, ils sont plus exposés à des comportements d'addiction, c'est certain. Par contre, je pense que le plus important, et puis on en parle souvent en psychologie, c'est la qualité de la motivation et c'est qu'est-ce que tu fais quand tu ne le fais pas ? On parle beaucoup de désengagement en psychologie ces dernières années parce qu'on pense que c'est vraiment une façon de récupérer de son activité. Est-ce que quand tu as rangé tes souliers, que tu as fini ton 15 kilomètres et que tu rentres chez toi, est-ce que tu penses encore à ton entraînement ? Est-ce que tu penses encore à la course ou vraiment tu arrives à tourner la page et à passer à autre chose pour un peu te re-remplir ce réservoir-là de motivation ? Je pense que c'est un peu ça aussi la question. Puis moi, normalement, il y a l'enjeu de fonctionnement et moi, c'est toute... Je pense que ma recherche, elle a montré ça aussi puis elle est intéressante. Je pense... Elle est intéressante, je ne sais pas, mais en tout cas, moi, elle m'intéressait pour cette raison-là. C'est qu'un des symptômes normalement dans les échelles, c'est d'avoir un problème de fonctionnalité. C'est-à-dire que ça va te prendre beaucoup de temps au niveau familial, etc. Et moi, j'ai vu que dans ma recherche, c'était des gens qui arrivaient très bien à jongler vie professionnelle. Donc, c'est des gens qui ont des emplois... Enfin, voilà, des emplois... Je ne veux pas dire les emplois forcément, mais voilà, journalistes, avocats, médecins, etc. Donc, des beaux emplois, ils n'ont pas de problème au niveau social, ils ont une vie de famille, etc. Donc, socialement, ils fonctionnent très bien et ils arrivent à mettre leurs heures de sport dedans et c'est des gens qui performent au travail, qui performent en famille, qui performent, entre guillemets, dans le sport. Ils coupent sur le sommeil, etc. mais moi, je n'ai pas trouvé de problème de fonctionnalité. Donc, c'est des gens qui sont... Alors, c'est des gens qui courent énormément, qui ne peuvent pas s'arrêter de courir, mais en même temps, ils fonctionnent très bien socialement et ils n'ont pas de problème d'enjeu familial. En quoi est-ce qu'on va aller ? En quoi est-ce un trouble ? Je pense que tu l'as bien dit, comme s'il y a une souffrance, en fait. Je veux dire, si tu as fait une demande est-ce qu'il y a des gens qui veulent participer à une étude, qui s'identifient comme des coureurs un peu addicts et qui disent que oui, c'est qu'il y a forcément un moment où ils se sont dit il y a quelque chose de pas totalement sain dans ma pratique. Même moi, à mon niveau, si quelqu'un me demande est-ce que c'est totalement sain ta pratique ? 100% que non, tu vois. Ce n'est pas 100% sain et puis je suis le premier à le reconnaître. Si je ne cours plus, il y a quand même quelque chose en moins. Je pense que 80% de ma compétence c'est basé sur la course à pied. Si demain, je me sens moins compétent mais c'est aussi un fait parce que je suis très compétent en course à pied mais je ne cours pas 2h17 dans d'autres activités. Je ne cours pas 2h17 dans mon doctorat, tu vois. Oui, mais quand même... Tu vois ce que je veux dire ? Oui, mais parce que tu es addict, on va dire que tu es addict à la course à pied mais tu peux être aussi addict dans ton travail, dans ce que tu fais. Ah mais je le suis aussi. Non, je ne peux pas... Non, mais dans le sens où tu ne peux pas quantifier, tu ne peux pas dire ok, par exemple, Runwise, par exemple, tu t'investis à fond là-dedans on ne peut pas quantifier... L'investissement que tu mets dans Runwise ne vaut pas 2h17 ou 2h10 ou 2h30. C'est ça. Mais dire... Enfin, je ne suis pas trop d'accord quand tu dis que tu es juste compétent dans la course à pied. Il y a plein d'autres choses, c'est juste que tu ne peux pas le quantifier aussi facilement. Non, mais aussi compétent. En fait, il y a un moment, c'est juste statistique. Je fais partie du 0,1% coureur français au marathon. Je suis top 20, tu vois, en France. Pour être top 20 dans une entreprise sur YouTube, ce n'est pas du tout la même. Puis, c'est juste un fait aussi, tu vois. Oui. C'est-à-dire que dans une activité dans ma vie, j'ai choisi d'être le meilleur possible, tu vois. Mais tu ne peux pas faire ça dans plusieurs actifs. C'est impossible, en fait. Oui. Tu ne peux peut-être pas y arriver, mais tu te donnes les moyens d'être le meilleur dans tout ce que tu entreprends. Non, pas vraiment. Non, si je voulais vraiment être le meilleur, peu importe, sur YouTube, par exemple, j'arrêterais la course, probablement, parce que ça me prendrait beaucoup. Tu vois, il y a un moment, il faut faire un choix. Tu ne veux pas comme influenceur ? Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais si tu veux vraiment être le meilleur, et si c'est ça que tu aimes dans la vie, ça fait partie de tes valeurs d'essayer d'être le meilleur dans un truc, parce qu'au final, c'est un peu un jeu aussi, tu ne peux pas faire plusieurs activités à fond. Moi, je ne connais personne qui est le meilleur YouTuber, le meilleur chef d'entreprise, le meilleur conjoint. Ce n'est pas obligé d'être que des trucs de performance aussi. Le meilleur père de famille et le meilleur quoi ? Ce n'est juste pas possible. On n'a que 24 heures par jour. Est-ce qu'on a une addiction ? Tu n'as pas forcément une addiction ? Dans le sens où tu as une addiction sur quelque chose sur la course à pied qui te prend du temps. Moi, personnellement, je vais vous parler pour moi, c'est plus facile. J'ai l'impression que je n'ai pas beaucoup de... Je ne sais pas si on peut parler de passion, mais je n'ai pas beaucoup d'autres activités vraiment aussi fortes que la course à pied dans ma vie. Par contre, dans mon travail, dans ma vie de famille, dans mes amis, je suis aussi addict qu'en course à pied. Je suis aussi intensément investi mais j'en ai beaucoup moins que c'est peut-être certaines personnes qui n'ont pas d'addiction dans quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire ? Très bien, très bien. Et je reviendrai peut-être tantôt. Ça fait partie d'un des types idéals, entre guillemets, d'un des profils, on va dire, de coureurs que j'ai interrogés. C'est ce que j'appelais le polyaddict. Donc, quelqu'un qui transfère d'addiction et qui se dit addict à beaucoup de choses. Donc, peut-être que tu rentres, je ne sais pas, dans cette catégorie-là. Tantôt, quand on parlait de la différence entre l'addiction soft et l'addiction un peu le côté néfaste, on parlait d'un petit extrait. Si vous voulez, je vais juste vous dire ce que la personne m'avait dit. Elle m'avait dit, l'impression qu'on se fait d'être junkie et d'avoir besoin du sport, ce n'est pas juste dans ma tête, c'est dans mon corps. Donc, il y a tout un rapport au corps important là dans l'addiction au sport. C'est quand ça te ment que tu te rends compte que tu en as besoin que tu deviens junkie, donc junkie dépendant, etc. Donc, c'est une image aussi très négative au Québec quand on parle de junkie. C'est vraiment un toxicoman avec une image un peu péjorative. L'accro du sport qui n'a pas sa dos sport, il devient plus désagréable, plus agité, il ne dort pas aussi bien, il ne prend pas de décision aussi facilement. Cet aspect-là, l'aspect sevrage que j'ai aussi expérimenté quand j'étais malade, c'était comme un sevrage. Je ne pouvais pas aller chercher ma fixe. J'avais des symptômes physiques, une mini-dépression. Donc, on voit là vraiment qu'on me disait qu'il y avait vraiment une souffrance derrière. Et la chose aussi que je voulais mentionner, c'est que, oui, cette souffrance-là, elle est généralement mise au second plan par rapport à la fonctionnalité. Je vais juste faire une digression rapide par rapport à la santé mentale. Mais pour avoir un problème de santé mentale, en général, ça se divise en deux. On a ce qu'on appelle un terme barbare, le mental pathologique et le social problématique. Ça veut dire quoi, le mental pathologique ? Ça, c'est les psychologues qui font ça. C'est un ensemble de symptômes. Il faut coder un ensemble de symptômes comme l'échelle. Le social problématique, c'est en gros, il faut avoir un problème de fonctionnalité. Et vous liez les deux, symptômes plus problème de fonctionnalité, vous avez un trouble de santé mentale. Mais la souffrance, elle est rarement prise en compte par ces échelles-là. Je veux dire, le problème, par exemple, moi j'ai fait une thèse sur la dépression. Le problème de la dépression, c'était un problème de fonctionnalité. D'ailleurs, les médicaments vont te permettre de refonctionner, ne vont pas t'enlever leur souffrance parce qu'on considère que la souffrance est la conséquence d'un problème de fonctionnalité. Donc là, avec l'addiction au sport, si les gens fonctionnent, on ne va pas aller forcément voir la souffrance parce que les gens fonctionnent socialement. Je ne sais pas si je suis clair ou si je vous ai perdu. Et fonctionnalité, tu veux dire fonctionner dans sa vie, faire les tâches qu'il faut faire, répondre à ses obligations familiales, de travail, c'est ça que tu appelles fonctionnalité, être un humain qui fonctionne. Et ce n'est pas parce que tu es un humain qui fonctionne que tu es un humain qui va bien. Exact, tout à fait, exactement ça. C'est la différence entre fonctionnalité et souffrance, oui. Puis fonctionnalité, j'aimerais aussi mettre des guillemets parce qu'on fonctionne, on a tous notre propre niveau de fonctionnement. probablement que ta bonne fonctionnalité n'est pas ma bonne fonctionnalité, n'est pas celle de Guillaume non plus. Et c'est vrai que ce que tu dis aussi, parce que tu parlais un peu des gens CSP+, peut-être, des gens que les gens voient comme fonctionnant très bien parce qu'avec un boulot valorisant, gagnant de l'argent, etc. Puis on dirait que pour ces gens-là, ce sera encore plus dur finalement de s'ouvrir sur une potentielle souffrance d'addiction par rapport à leur sport parce que je pense que si tu parles de ça à ton psychologue alors que tu as une vie en apparence qui est valorisable, souhaitable, etc., tu vas être vu comme quelqu'un de... Pas ingrat, mais comme, je ne sais pas, comme... Tu sais, il y aurait un mot précis pour expliquer ça, mais je sais, vous voyez ce que je veux dire. Oui. Mais peut-être que tu me disais, mais qu'est-ce que j'ai trouvé finalement dans l'article ? Alors, j'avais dit, le premier axe c'est peut-être cette tension-là, cette ligne de tension-là entre une addiction finalement, une addiction douce et une addiction néfaste en sachant que finalement ça s'explique aussi par le fait que c'est une représentation entre guillemets très positive de l'addiction au sport parce que le sport est quand même valorisé depuis 40-50 ans où pratiquer de manière régulière et équilibrée c'est bon pour la santé, c'est ça. Par contre, on sait que le sport performant n'est pas forcément bon pour la santé, ça on l'a bien documenté quand même, mais si vous faites du sport de façon régulière et de façon modérée, entre guillemets, modérée, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas des fois aller vite, mais c'est bon pour la santé. Une autre ligne de tension, c'est en fait, ou l'inutention on va dire, mais en tout cas, entre eux, c'est le rapport au corps. On a un rapport au corps qui finalement oscille entre un corps presque contemplatif, une sorte de rapport au corps presque enjoué versus un corps que je vais appeler performant et quantifiable. C'est-à-dire que l'addiction au sport était pour une majorité de mes répondants liée aussi à la performance chiffrée et à la compétition, ce qui explique aussi, Maxime et Guillaume, pourquoi je me suis intéressé aux montres aussi et c'était une de mes trouvailles entre guillemets de cette recherche-là. Donc là, j'ai une question, j'ai quelqu'un qui me dit mon addiction au sport vient à la base d'une addiction à la performance. Elle, pour le coup, elle disait qu'elle n'arrêtait même pas la lumière parce qu'elle voulait faire ses intervalles sans pouvoir s'arrêter. Donc, elle partait tôt le matin pour pouvoir finalement ne jamais, pour pouvoir passer aux feux rouges et ne pas s'arrêter dans ses intervalles. Quand tu dis lumière pour les Français, je pense que c'est... Oui, oui, pardon, les feux rouges. On est tous français, mais on dit lumière parce qu'on est à Montréal, mais les feux tricolores. Les feux tricolores, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et donc, en fait, tu veux dire qu'elle prenait des risques justement parce qu'elle voulait, c'était une femme là, être très performante. Voilà, être la légende sur Strava. La légende. Ouais, exactement. Exactement. Mais je ris entre guillemets, mais c'était une vraie... Voilà, c'était vraiment important. Donc, il y a vraiment ce rapport-là, un objectif très chiffré au corps. Moi, j'appelais ça un corps machine, si vous voulez. Donc, une conception vraiment machinique du corps où ça devient un corps qui est mesurable et quantifiable en termes de calories, en termes de, par exemple, pour ce que manger ou en termes aussi de... Voilà, mon corps doit me permettre... Il est réduit, vraiment, à un rapport presque ascétique et le corps peut être mis en chiffres. Donc, ça, c'est un trait... Ça, c'était une partie des addicts et de l'autre. Il y avait quelque part un corps qui était aussi un corps sensuel, c'est-à-dire que les coureurs me racontaient qu'en même temps où tout son corps était mis en chiffres, mais en même temps, ils avaient aussi un corps qui était un corps senti, un corps... une expérience vécue. Une personne me dit « Bon, moi, pourquoi j'aime courir ? Pourquoi je suis addict à la course ? » Elle me dit le sentiment de suer, le sentiment d'entendre son cœur battre, de sentir les éléments autour, que ce soit le vent, l'odeur des fleurs, les plantes, l'action, le déplacement. Voilà, c'est... Une stimulation, finalement. Une autre me dit « Courir 70 kilomètres, bon, là, c'est une ultra-traileuse. C'est le sentiment d'avoir des jambes qui avancent toutes seules et qui se retrouvent dans des terrains super techniques, d'avoir cette capacité-là de laisser ton corps faire des actions puis de t'observer là-dedans. Donc, elle observe elle-même son corps. On est vraiment dans une contemplation là. On dirait que ça avance tout seul, ça fait comme de la musique. Donc, on est vraiment dans aussi une ligne de tension entre un corps qui est un corps où on va travailler, on va le réduire à un ensemble de... Voilà, tu vas mettre un cardio-fréquence-mètre pour savoir exactement, mais en même temps, tu vas aussi avoir une connaissance de ton corps et un ressenti. Ça aussi, c'est une autre ligne de tension que j'ai trouvé ça intéressant d'étudier. Puis, moi, je m'entendais uniquement, honnêtement, avoir un corps chiffré. Oui. Et le fait d'avoir que ce corps-là, qui est un peu moins ressenti, mais qui est quand même ressenti, un corps vécu, un corps expérientiel, eh bien, ça a oscillé entre les deux. Je pourrais en parler tout à l'heure, mais c'est aussi le rapport... Quand j'étudiais aussi le rapport à la montre, c'était aussi ça. C'est-à-dire qu'on avait une mise en chiffre du corps, puis en même temps, il y avait quand même une place, en particulier chez les élites, où la sensation corporelle était intéressante. Donc, il y a chez les coureurs, chez les addicts au sport en particulier, mais aussi chez, je pense, chaque coureur, c'est qu'on a finalement peut-être deux corps qui se jouent ensemble. On a ce corps-là chiffré, celui qu'on regarde sur la montre quelque part, puis qu'on veut battre et qu'on se dit, bon, aujourd'hui, je suis bien dans les fréquences mètres, je suis bien dans mon paye, je suis bien dans mes kilos, versus, on le sait, à Montréal, par exemple, où on court l'hiver, où on court l'été, ou avec des différences de température, de sentir des choses, des odeurs, et tout ça forme peut-être une complexité qui donne l'envie d'aller courir finalement peut-être ou d'être addict à la course, etc. Et j'ai une question aussi par rapport à toutes les entrevues que tu as faites, puis je te pose cette question par rapport à mon métier, c'est d'être coach notamment, là j'ai 40 athlètes que je suis et dans mon métier, je parle à mes athlètes, ça fait partie de mon coaching, j'aime beaucoup discuter avec mes athlètes au moins 30 minutes par mois si ce n'est une heure, c'est dans le forfait, il n'y a pas vraiment d'autre solution parce que je ne pense pas que tu puisses vraiment bien coacher sans parler un petit peu avec tes athlètes. Et ce que j'ai remarqué, c'est que ce n'était pas toujours facile de savoir ce qui était de ce que vraiment la personne pense et ressent et l'histoire qu'on veut aussi raconter. Et je ne suis pas en train de dire que les gens ils mentent, mais je pense que des fois on peut se créer, et puis c'est un peu mon sujet de recherche en psychologie, on se crée une histoire, c'est l'être humain. Puis notre cerveau est faite comme ça. On se raconte une histoire et ces histoires, il y a des choses qui sont vraies puis il y a des choses qui sont dans l'anticipation de ce que les gens vont percevoir de nous. Je ne sais pas si ça vous fait du sens. Est-ce que tu as déjà eu la sensation quand tu discutais avec tous ces gens que c'était toujours authentique ou des fois que c'était aussi une histoire qui se raconte à propos d'eux comme un peu mécanisme de défense ? Je sais que c'est un sujet un peu touché, mais je pense que c'est réel aussi. Mais tu sais que c'est une super bonne question et c'est une question qu'on se pose beaucoup en particulier dans les sciences sociales en général. Est-ce que quand on interroge les gens, est-ce qu'ils nous mentent ? On aurait gagné du temps. J'aurais pu poser la question comme ça. Je voulais juste... Et probablement qu'il y en a qui m'ont menti, mais j'ai envie... Et puis, ce serait la question que je te repose. Du coup, c'est hyper intéressant, mais je voulais savoir si toi, tu avais l'impression justement que des fois, il racontait une histoire qui... Les odeurs dans la forêt et tout et tout, ça fait grave du sens. Sur le papier, c'est trop beau, mais je me demande est-ce réel toujours ? Écoute, on a couru ici dans la montagne à Montréal, donc une espèce de... Je ne sais pas comment tu décrirais ça, Maxime, pour nos amis français, la montagne ? Une colline. La montagne, le Mont Royal, c'est 250 mètres de dénivelé du bas en haut, donc c'est pas si énorme, mais quand même. C'est très agréable d'aller courir. C'est très, très agréable, j'avoue que je suis le premier et peut-être que je ne me rends même pas compte que j'y vais pour ça aussi. Et pourquoi je disais ça ? Parce que tu disais finalement est-ce que c'est grave ? Oui, c'est ça, peut-être qu'il me ment, mais je n'ai pas moyen de le savoir. Après, moi, de savoir si c'est un mécanisme ou pas de défense, comme je ne suis pas psychologue, je ne sais pas, moi j'avais l'impression que quand par exemple cette personne me dit que ça sentait vraiment, vraiment, on a fait l'automne, il y avait des couleurs, c'était beau, donc j'ai l'impression que la personne me le disait. Après, quel intérêt à la mentir ? Je ne sais pas, mais c'est possible qu'on se raconte déjà, on se ment déjà nous-mêmes souvent, mais oui, c'est possible. Après, moi, je prends ce que les gens me disent, donc tu as raison. Je ne questionne pas, je ne valide pas. Mais c'est dur, en même temps, tu n'es pas là pour juger les propos, mais c'est juste, j'étais intéressant par rapport à ton ressenti quand tu parlais avec les gens, parce que moi, ça m'arrive quand même souvent de faire des évaluations, de coacher des athlètes. Et il y a des moments où je me dis, là, c'est un blind spot, comme j'appelle ça. Tu vois ce que je veux dire ? C'est comme quelque chose qui exige chez moi un enjeu et que je n'ai pas encore même adré. Et en fait, c'est pour ça que je ne remets pas la faute sur les personnes parce que souvent, ce n'est même pas conscient. C'est juste qu'on ne l'a même pas encore vu, tu vois, dans ce sens-là. Mais des fois, c'est conscient et ça me fait penser à un lien. Puis je ne sais pas si vous êtes aussi, Guillaume et Max, si vous le faites aussi dans votre pratique, mais je vais en venir aux blessures. Oui. Quand on est blessé, puis si par exemple, notre entraîneur va demander combien sur 10, c'est ta blessure, si on a envie de courir, on va dire, trois au réveil, alors que c'est huit. C'est un bon exemple. Et voilà. Et là, j'en reviens à l'addiction, c'est que finalement, une des... C'est que les addicts aussi, nous vont avoir, par rapport à ce que moi, j'ai appelé un corps blessé, vont avoir finalement deux stratégies. La première, c'est que, bon, qui serait la plus rationnelle et la plus finalement logique, entre guillemets, ce serait une diminution de la dose d'entraînement ou de toute façon, de s'entraîner. Beaucoup d'ailleurs sont passés au triathlon suite à une blessure pour pouvoir continuer un autre sport. Un sport porté, en fait. Dans mes réponses, exactement. Ils vont faire de la natation. Ils se sont dit, ah ben, j'ai été blessé, je voulais pas m'arrêter, donc je suis devenu triathlète à cause de ça. On devient pas triathlète comme ça, sinon... Et la seconde, c'est le déni, c'est-à-dire qu'une personne me dit, le problème d'être addict, c'est qu'on écoute pas nos limites, mon corps, et il me dit quelque chose qu'on écoute pas. Donc, c'est de continuer, malgré la bléture, tu sais que tu vas droit dans le mur, mais tu peux pas t'arrêter. Il y a comme une force qui est plus forte que ça, plus forte que la conscience. Ouais, donc c'est ça. Donc, finalement, il y a une sorte de mensonge là par rapport à notre corps pour dire, bon ben, je sais que j'ai mal, mais je veux pas le dire ni à mon entraîneur ni à moi-même. Je vais persuader que j'ai très mal, mais je vais me dire, je vais dormir là-dessus, puis demain, ça va aller mieux. Moi, ça m'arrive souvent. Non, mais c'est faux le dire, c'est vrai. J'ai le scénario où mes athlètes savent que j'ai vraiment une politique radicale par rapport à ça. Si vous avez mal, on arrête où on fait vraiment moins là, parce que je crois vraiment que la douleur doit pas faire partir de l'entraînement dans 99% des cas. Et si les athlètes me le disent, ils savent que je vais baisser leur charge d'entraînement, mais exactement comme tu l'as dit. Et du coup, certains ont tendance à vraiment minimiser, voire pas dire du tout quand ils ont une douleur ou quand ils ont trop poussé sur un entraînement qui nécessiterait d'en faire moins la semaine d'après. Et moi, je demande toujours sur 10 la cote d'effort d'un entraînement. C'est ce que les gens vont mettre sur l'application que j'utilise qui s'appelle Nolio. Et quand moi, je regarde les cotes d'effort, tu sais, je vais le voir, c'est un 9 sur 10, c'est un 9 sur 10, t'es pas censé en faire souvent à l'entraînement. Fait que les gens vont avoir tendance à mettre des cotes une ou deux de moins pour juste... Et je pense que répéter, ça crée aussi une sorte de... Ouais, c'est un problème, ça crée une sorte de déni par rapport à ce que tu fais. Ouais, déni, mais c'est ce que j'allais dire exactement. Le même point, c'est que pour les blessures, tu donnes une note tu te dis, ah, finalement, c'était une cote 9, mais en fait, je vais dire que c'est une cote 7, comme ça, la prochaine fois, je vais pouvoir encore plus, aller encore plus vite et encore plus être performant. Mais je pense que tout ça, c'est un... Je vais pas dire que c'est un manque d'expérience, mais au fur et à mesure, quand t'as de l'expérience, tu sais que c'est peut-être mieux de lever le pied et puis de sous-coter, de vraiment... C'est très difficile, mais tu sais qu'il vaut mieux prendre un ou deux jours un peu plus relax pour pouvoir laisser passer la chose et pouvoir te réentraîner comme tu le souhaites avant, enfin après. Ouais. Mais là, tu parles comme peut-être un pas trop addict au sport aussi. C'est parce que, comme j'ai l'impression, c'est quelqu'un qui est vraiment addict, c'est même pas qu'il le sait pas, je pense que c'est plus fort que ça. Enfin, tu sais, pour en avoir rencontré quand même... Alors, peut-être que moi, je le suis, mais je parle pas de moi. Et pour avoir rencontré des gens qui ont vraiment ces traits d'addiction, je pense que c'est... Tu peux même pas raisonner. C'est d'autres mécanismes que la conscience ou que le verbal. Tu vois ce que je veux dire ? C'est comme, par exemple, tu veux raisonner quelqu'un qui est accro à la cocaïne. Tu vois, tu peux pas lui dire... Ah mais en fait, tu vois ce que je veux dire ? Non, c'est... Ouais, absolument. Non, non, mais c'est un bel exemple, ouais, absolument. C'est pas les mêmes voies de communication, des fois, j'ai l'impression. Tu sais ce que j'ai dit ? Ouais, mais en même temps, moi, je pense que je suis addict à la course à pied. Et je me rappelle, avec mon ancien entraîneur, je faisais ce genre de mécanisme parce que je savais que si je disais que j'avais mal quelque part ou pas, le changement d'entraînement allait être drastique puis que j'allais refaire des une minute marche, une minute jog. Je dis pas que c'est la bonne chose ou la mauvaise chose, c'est juste que psychologiquement, faire une minute marche, une minute jog alors que t'es en pleine préparation, c'est compliqué. Donc, tu essaies de minimiser mais au final, maintenant, avec l'expérience, maintenant, je suis avec un autre coach, quand j'ai mal quelque part, je vais pas me dire est-ce que je lui dis ou pas ? Je vais jogger demain puis on verra si ça va mieux. Non, je lui dis tout de suite et j'ai ça, j'ai ça, ok, fais pas de la course, fais du vélo, va à la natation, fais quelque chose parce que je sais que c'est un mécanisme aussi de défense parce que j'ai peur de pas performer mais au final, c'est peut-être mieux que la personne qui va faire ton plan et qui va essayer de t'accompagner soit au courant pour justement, à terme... Bien sûr. Mais ça prend de la maturité aussi. Maturité, expérience aussi. On connaît aussi des gens qui ont plus de 45, 50 ans qui sont aussi addicts donc je pense, d'une certaine façon, oui, quand tu gagnes en maturité, ça peut venir un peu baisser ces comportements-là mais je pense que ça ne peut pas non plus les enlever totalement. Tout à fait. Est-ce que tu penses qu'il y a plus de jeunes qui ont tendance à tomber disons moins de 30 ans qui ont des comportements addicts au sport ou pas nécessairement ? Dans mon échantillon, c'était quand même des personnes assez âgées mais je ne sais pas si c'est un biais de mon échantillon parce que je suis passé quand même par mes réseaux ici de coureurs, les sites, c'était des annonces avec mon club, avec... sur Facebook, déjà rien que le média social. Déjà Facebook, c'est ça, exact, exact, donc voilà. Donc, tu sais, c'était une moyenne je pense de 35-40 ans. Voilà, je ne parle plus aux gens de moins de 30 ans au moins, je pense que c'était non, mais voilà. Elle n'est pas ici de toute façon. Non ? Sinon, il y avait un autre point important aussi, peut-être si je peux me permettre, c'est que tu sais, l'addiction au sport, elle vient aussi dans une société, je pense que c'est important aussi où tu sais, c'est des gens aussi qui ont une autodiscipline, qui travaillent beaucoup sur eux-mêmes, etc., dans une société qui valorise beaucoup ça. On est dans une société où l'autonomie, la responsabilité, l'initiative, on appelle ça un peu en sociologie les techniques d'optimisation de soi, où en fait, on est responsable finalement de sa situation et des moyens qu'on met pour y aboutir. Et l'addiction au sport finalement est aussi valorisée parce que c'est finalement être sportif, c'est aussi se discipliner, prendre soin de soi, etc., et c'est tout un paradigme aussi très large, je ne vais pas faire un cours de sociologie très ennuyant là, mais ça m'est aussi avec la définition qu'on a, notre compréhension de la santé en règle générale, c'est qu'aujourd'hui la santé, tu sais, ce n'est plus la santé qu'on avait dans les années 50 où c'était un peu plus par défaut, c'est-à-dire que la santé c'était juste une absence de maladie. Il y avait un philosophe français qui disait c'est la vie dans le silence des organes. C'était bien dit ça, comme la santé. Aujourd'hui, c'est une définition un peu plus ennuyante, c'est l'OMS qui dit c'est un état complet de bien-être mental, physique et social. Donc, on est plus dans le bien-être, donc l'optimisation, la psychologie positive, ça augmente ça. Je ne sais pas si vous deux, vous vous êtes déjà levé un matin en disant aujourd'hui, je suis dans un état complet de bien-être physique, mental et social. Mais c'est ça, donc le corps est un brouillon toujours à travailler et dans ce contexte-là, eh bien, l'addiction, tu vois, ça donne la place à des dérives, entre guillemets, des dérives, je n'aime pas le terme, mais à des comportements, pardon, davantage comme l'addiction au sport, etc. On est dans une société où, en plus, rajoute avec les médias sociaux, etc., où il faut se vendre tout le temps. En fait, tout est là socialement et c'est un peu ça mes recherches. J'essaie de comprendre pourquoi cette addiction-là, elle existe aujourd'hui dans la société. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que ça nous dit beaucoup sur la société dans laquelle on vit, l'addiction au sport. C'est-à-dire que c'est travailler sur soi, etc., dans une société où c'est très valorisé. Moi, je considère que c'est, j'appelle ça une addiction normative, c'est-à-dire que c'est une addiction qui, en fait, est en phase avec les valeurs et les règles aujourd'hui. L'addiction au sport, elle n'aurait aucun sens il y a 50 ans. Elle n'aura peut-être pas de sens dans 100 ans, je n'en sais rien, je ne suis pas futurologue, mais on a les pathologies qu'on mérite. OK ? Et ça, c'est un trouble mental qu'on a, qui est très contemporain par rapport à notre société d'hyperperformance dans la vie sociale. Et on a des troubles. Et les troubles mentaux comme ça, moi, c'est comme ça que ça m'intéresse en tant que sociologue, nous indiquent finalement la société. Donc, voilà, s'il y a beaucoup de coureurs, qu'est-ce que ça nous dit ? En règle générale, si on est dans une société où on court beaucoup, qu'est-ce que ça nous dit sur la société dans laquelle on vit ? C'est ça qui m'intéresse, moi. Pourquoi ? Puis pas psychologiquement, vous voyez ce que je veux dire, socialement, qu'est-ce que ça nous dit ? Est-ce que c'est un exutoire dans une société qui est le plus difficile ? Est-ce que c'est une métaphore de la société ? C'est drôle, parce qu'en fait, j'ai l'impression que ce serait un exutoire dans la façon de se raconter, mais en fait, ce serait une métaphore dans la réalité. Moi, c'est comme ça que je le vis parce que quand j'ai commencé la course, j'étais dans une logique où je transitionnais d'un passé très sédentaire avec prise d'alcool. Moi, je suis un ancien fumeur aussi, j'ai fumé pendant presque 10 ans, presque un paquet par jour à un moment de ma vie, fait que j'ai quand même fait tout ça. Et là, j'ai commencé à découvrir le sport, puis j'ai commencé à vraiment voir les choses autrement, comme « mon corps est un temple ». Ce que je déteste comme expression aujourd'hui, je crois que mon corps, déjà, ça se voit que ce n'est pas un temple. Un temple, ça ne ressemble pas à ça. Je ne sais pas, il y a quelque chose que je trouve un peu trop pur. Mon corps est un temple, je ne sais pas, si quand je fais 200 kilomètres, c'est si mieux que... Tu vois, qu'est-ce qui est le mieux entre courir 200 kilomètres par semaine et fumer 5 cigarettes par semaine ? Sur le plan de la santé, tout le monde me dira « c'est évident que c'est 200 kilomètres par semaine ». Moi, je ne le sais pas, pour de vrai. Je ne sais pas trop où je m'en allais avec ça, mais tu parlais de métaphores. En tout cas, au niveau de la santé, la question se pose, mais socialement, c'est sûr que... Je veux dire, tu ne vas pas faire un balado sur « smoke, rice », tu vois ce que je veux dire. Donc, à un moment où, socialement, la course est aussi extrêmement valorisée et à juste titre, probablement, parce qu'il y a beaucoup de vertus à courir, etc. Moi, je ne veux pas lancer un message comme quoi courir, ce n'est pas bien. Là, je suis premier à courir et à adorer la course à pied et je pense qu'il faut être clair sur le message aussi qu'on veut envoyer. ce n'est pas du tout ça. c'est qu'il y a un pourcentage et d'ailleurs, le chiffre, c'est très compliqué. Entre les études, nous disent entre 2 et 40 %. Quand vous avez autant d'écarts, ça veut dire que les chiffres ne veulent rien dire. Mais voilà, il y a un certain nombre de personnes, un certain nombre de coureurs qui ressentent de l'addiction au sport et je pense que c'est important d'avoir une oreille attentive à ça et moi, je l'ai étudié non pas sous un angle psychologique, etc., pour dire au niveau de comment on le prend en charge mais qu'est-ce que ça nous dit sur la société dans laquelle on vit et comment finalement avoir socialement une écoute par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là et qu'est-ce que ça nous dit et voilà. Et moi, ça me permet d'interroger aussi le problème de la fonctionnalité versus la souffrance qu'on prend très peu en compte mais voilà. Puis après, c'est intéressant aussi parce que moi, ça me permet de questionner aussi comme je vous ai dit dans toutes les règles sociales, etc. Mais je suis pas là pour dire que la course à pied quand même. Je pense que c'est important de le rappeler qu'on considère quand même ici que la course à pied quand même. Et il y a un athlète qui en parlait un peu de ça, c'est Charles-Philibert Thibouto qui est un des spécialistes du 1500 mètres au Canada, 3'33 au 1500, ça fait qu'il a déjà fait les Olympiques et lui, il disait que ça lui avait vraiment pris longtemps avant de se confier à un professionnel de la santé parce que pour lui, un sportif de haut niveau n'avait pas le droit de dire que c'était dur, n'avait pas le droit de se plaindre parce qu'il est dans un statut privilégié. Puis il en parlait parce que lui, il a consulté, je sais plus si c'était psychologue ou autre, mais il disait que vraiment, il était un peu bloqué dans cette situation à la fois avantageuse du point de vue sociétal, mais à la fois désavantageuse parce qu'il y avait de la souffrance, comme tu en parlais, mais pas de problème de fonctionnalité au sens où il arrivait à vivre sa vie bien. J'allais trouver ça intéressant. C'est encore plus chez les sportifs de haut niveau dont c'est le métier et dont on a l'impression que la vie, elle est idyllique presque. Je veux dire, on les voit sur Insta, ils performent, ils ont des super photos, ils ont une super shape, ils ont quand même plein de trucs que tout le monde veut, mais au final, ils vivent de la souffrance. Ça en dit quand même beaucoup sur un sport qui est peut-être beaucoup sacralisé, mais dont la réalité du haut niveau notamment, mais pas que du haut niveau, c'est difficile. Puis j'irais plus la souffrance puis douleur aussi. C'est-à-dire que moi, c'est le sens que tu mets à la douleur. C'est-à-dire que quand tu fais, quand vous faites un marathon, surtout à vos vitesses, là, tu vas à un moment avoir mal. Ça fait partie, mais c'est une douleur que tu as provoquée, dont tu fais sens. L'idée, c'est quand la douleur ne fait pas de sens. Quand tu vas commencer à courir et tu vas avoir une pointe quelque part, là, la douleur, elle est subie, elle n'est pas provoquée. Puis quand tu lis un peu les récits des sportifs au niveau de la douleur, cette douleur-là est recherchée parce que même chez mes addicts, il y avait quand ils disaient « Moi, ce que j'aime, c'est quand ça brûle. » Et ils recherchent ça, quelque part, cette zone-là. Et ça, ça va être quelque chose que les addicts devront aussi aimer. Mais en général, les coureurs aussi, c'est quelque chose que je retrouvais aussi dans mon étude sur l'autocantification. C'est quand cette douleur-là, elle est recherchée puis elle est provoquée puis il y a comme une espèce de... un flot, quoi, tu sais, ou un aïe du coureur. Il y a quelque chose là-dedans. Par contre, quand elle est subie puis qu'elle n'est pas du tout voulue, c'est là où c'est problématique. Donc, « Si j'ai mal... » Il y avait quelqu'un qui disait quelque chose sur la douleur. Oui, absolument. C'était « Si j'ai mal, c'est en gros que je suis en train de travailler puis que je suis sur la bonne voie. » « No pain, no gain. » Oui, finalement, c'est ça. Et en même temps, c'est pas... Tu sais, moi, j'ai souvent tendance à critiquer le « No pain, no gain » parce que des fois, je trouve qu'on le prend trop au premier degré. Mais il y avait un truc, l'autre fois, dans le centre sportif où j'étais, il y avait marqué « C'est dans l'inconfort qu'on devient plus fort. » Je préfère un peu cette phrase, au final, mais c'est vrai que sans inconfort, tu ne deviens jamais plus fort. Mais si la douleur, c'est juste ça que tu vis dans ton entraînement, ça devient un peu le martyr. Tu l'as retrouvé à ton témoignage. Mais en fait, presque. Il y en a un qui dit « Maîtriser le rapport à l'effort de l'entraînement comme dans la course et le rapport à la douleur. Je vais faire quelque chose à mon corps que spontanément, il ne ferait pas tout seul. » Ça, je trouve ça intéressant. C'est-à-dire qu'à un moment où tu vas aller provoquer cette douleur-là et cette douleur-là, tu peux la provoquer qu'en travers un certain nombre, par exemple, des intervalles répétés, etc., etc. Versus, c'est encore une fois, une douleur qui arrive et puis qui n'arrive pas. Donc, c'est quand même intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de voir que finalement, un peu, alors sans avoir une posture hyper normative, c'est qu'il semble qu'un des facteurs de protection, justement, pour ne pas retomber dans des comportements addicts plus néfastes que la course, parce qu'on va dire, comme on a vu tout à l'heure, que finalement, c'est peut-être une addiction douce, c'est de dire que finalement, le fait d'avoir un bassin de socialisation actuelle, donc d'avoir des amis autour du sport, permet de protéger finalement contre d'autres addictions. Et on le voit au travers de l'entraîneur qu'on partage, Maxime, je pense que quand, par exemple, il y a des gens qui sont blessés qui viennent dans le groupe, il y a l'esprit de groupe, et je pense que c'est important pour se sentir justement, toujours au niveau de l'identité, je reste un coureur malgré la blessure. Ce n'est pas parce que je ne cours pas que je ne suis plus un coureur. Exactement, et je pense que justement, ça, c'est un des moyens de prévention qui est hyper important, même si je ne suis pas, je n'en sais rien, je ne suis pas entraîneur, je ne sais pas si ça sert à grand chose au niveau physique de venir, par exemple, faire quelques exercices, mais en tout cas, je pense que mentalement et au niveau de l'identité, c'est super important. Et moi, je sais que quand je suis blessé, j'ai tendance à m'isoler et je ne le ferai plus, c'est-à-dire que je vais revenir aux entraînements pour me dire et je suis là, je suis sur la piste, voilà. Je suis mitigé avec ce truc, j'ai deux avis différents. Le premier, c'est que quand mes athlètes se blessent, ça arrive qu'ils veulent mettre leur abonnement sur pause et je leur dis, je comprends, tu n'as plus envie de payer parce que tu ne cours plus, mais je pense que c'est le moment le plus important pour reconstruire quelque chose. La blessure, ça peut être super positif quand tu tires les... Moi, j'ai toujours mes meilleurs saisons, mes meilleures courses après une blessure parce que je me suis dit, OK, il faut que je me pose. Qu'est-ce que je fais mal en ce moment ? Qu'est-ce que je fais bien ? C'est rarement le hasard ou la chance ou la malchance, plutôt une blessure. L'autre point, c'est que moi, des fois, m'isoler, ça m'a aidé parce que si je continuais d'aller aux séances, ça me poussait encore plus à rusher le process de réhab. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que je voyais les autres qui couraient, je voyais les gens qui faisaient des 300, des 400 mètres et j'étais comme, fuck, je ne peux pas faire ça en ce moment. Puis ça me frustrait encore plus et j'avais envie de réessayer de courir trop tôt ou ce genre de choses. Mais en même temps, le fait d'y aller, je pouvais parler avec mon coach, ça me faisait du bien, il me rassurait, il me disait, t'inquiète, mais on se blesse tous, tu vas revenir. Je suis très ambivalent avec ça parce que je pense que ça peut être à la fois positif et à la fois négatif. Toi, Guillaume ? Moi, quand je suis blessé, j'essaie d'aller voir des gens parce que j'aime bien voir des gens et j'ai la même passion, c'est toujours plus facile. Mais je reviens encore à mon... Je suis d'accord avec toi quand tu dis que tu vois les gens et puis ça te frustre parce que les gens, ils continuent à progresser, ils continuent à s'entraîner et puis toi, tu stagnes un peu, si on veut dire, parce que tu es blessé et que tu ne peux pas faire les choses ou tu régresses. Mais en même temps, avec l'expérience et avec le fait que tu commences à avoir l'expérience, je ne sais plus les termes qu'on a utilisé tout à l'heure, mais tu sais que tu vas revenir. Tu sais que c'est l'espace de juste quelques moments les mêmes séances que tu faisais avant, si ce n'est plus. Donc, je comprends ce que tu dis, mais moi, je n'ai pas vraiment de rush à revenir rapidement parce que je sais que c'est vraiment important de faire la réhabilité complète pour justement pouvoir refaire ce que j'aimais faire. Est-ce que tu t'es déjà blessé et que tu as déjà vécu ce processus aussi ? Je parle, mettons, les premières blessures sont vraiment plus dures que les suivantes aussi, en général. En tout cas, moi, dans mes souvenirs, les premières fois que je me suis blessé où je ne pouvais pas courir plus d'un mois, ça a été très dur psychologiquement et quand tu le revis, tu te dis presque « Oh, j'ai eu mes meilleures courses après ces périodes-là, ça fait que c'est correct. » Parce que tu te remets en question et qu'après chaque blessure, au début, la première blessure, tu fais « Mince, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Qu'est-ce que j'ai ? » Puis au final, on se blesse quand même assez régulièrement. Je ne sais pas quand ça va finir des fois. Tu dis que ça va durer un an, mon affaire. Exact. Je pense que tu mets en place aussi, comme tu disais tout à l'heure, c'est que tu te blesses pour justement, si tu fais attention à tes genoux, tu peux te blesser à la cheville, mais tu vas toujours essayer d'améliorer encore et d'optimiser la chose parce qu'au final, ce qu'on cherche, c'est la performance. Enfin, pour moi, pour toi, j'imagine aussi. Le plaisir avant tout. Oui. Non, mais il y a du plaisir dans la performance, mais c'est juste que... Oui, le plaisir de la faire. Je pense que tu t'optimises et c'est pour ça qu'on essaie d'essayer de moins en moins de se blesser. Mais moi, je voulais refaire un petit point tout à l'heure. Tu disais, je ne sais pas est-ce que c'est mieux entre 200 kilomètres et 5 cigarettes ? Mais au final, je réfléchissais un peu quand on parlait et puis tout est vraiment retourné autour de l'aspect social parce que tout à l'heure, tu disais que la personne, elle voulait être locale légende pour que les gens la reconnaissent. Mais au final, quand je réfléchis, quand j'étais au collège ou au primaire, il y a toujours différents clans en fait parce que oui, tu vas faire du sport puis tu vas être identifié sport et puis tu vas être avec des gens qui courent. Mais si les gens, ils n'aiment pas le sport et qu'ils vont commencer à fumer, c'est aussi pour avoir un rôle social et pour pouvoir rentrer dans un groupe. Au final, c'est difficile surtout quand tu es jeune et c'est pour ça que je vois que les gens ils vapotent et autres de plus en plus parce que s'ils ne peuvent pas forcément faire du sport ou faire autres activités, c'est quand même assez facile de rentrer dans un groupe social juste en essayant de fumer même si... Je comprends ce que tu as. La barrière à l'entrée est quand même plus facile de s'acheter une vapoteuse que de devenir un coureur. Puis il y a aussi l'aspect, en tout cas, je pense que tu connais bien un psychologue. Tu connais bien mieux la sociologie des groupes et tout, mais en psychologie, on le voit quand même qu'un des besoins de l'humain, c'est d'appartenir à un groupe et puis d'arborer ses codes, ses valeurs. Regarde, les coureurs, on n'est pas un peu tous pareils, mais on a un des objets, des signaux quand même sociaux qui sont la montre notamment que tu viens d'enlever avant toi. t'as la marque. T'as la marque. Ça se voit quand même quelqu'un, on dirait que les coureurs, ils ont quand même envie qu'on voit que c'est un coureur. Moi, je ne suis pas un coureur. Honnêtement, il a des chaussures de course alors qu'il va juste faire ses courses. C'est vraiment pas... C'est un besoin d'appartenance puis de reconnaissance et je pense qu'au final, à la base, moi, j'ai eu de la chance de tomber dans le sport un peu comme Obélix dans la potion magique, mais j'ai eu de la chance, mais ça aurait pu être aussi autre chose parce que mes parents étaient sportifs, mais s'ils n'avaient pas été sportifs, ça aurait pu être une autre addiction. Est-ce qu'elle est bien ou est-ce qu'elle n'est pas bien ? C'est juste que j'aurais peut-être pas... C'est un peu l'effet papillon là, ce que je parle, mais il y a tellement de choses qui peuvent évoluer que... Non, c'est pas évident. Ah ouais, après, c'est ça. Après, c'est socialement qu'est-ce que... Je ne sais pas si elle est... C'est une bonne question. Est-ce qu'elle est bien, pas bien ? Je pense que, comme sociologue, moi, ma question, c'est qu'est-ce qu'elle nous dit sur la société dans laquelle on vit l'addiction. Ce n'est pas du juger... Non, puis à la limite... Non, non, non. En tout cas, il y a beaucoup de sociologues qui le font. J'essaye de ne pas le faire. C'est dur. Ouais. Non, non, c'est ça. Donc, je pense que c'est important aussi de juste dire OK, qu'est-ce que ça nous dit. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir, en fait, pourquoi, finalement... Enfin, pourquoi la course à pied ? On a parlé depuis tantôt de la course à pied, l'addiction de la course à pied, mais je ne sais pas. Je vais transformer mon rôle puis je vais vous poser la question. Est-ce que vous avez une idée de pourquoi ? Parce que j'ai quelques éléments de réponse, mais je ne l'ai pas totalement. Pourquoi la course à pied, à votre avis, fait qu'attire plus d'addicts ou rend les gens plus additifs que d'autres ? Parce que dans les études, en général, c'est les sports d'endurance. Là, il n'y aura pas aussi de surprise quand je vous dis que c'est les sports d'endurance, donc les triathlons, Ironman, etc., la course à pied, le vélo. Et aussi, en fait, la danse qui cristallise aussi beaucoup d'addicts. Mais là, on met aussi beaucoup de liens. Puis je vais revenir aussi avec tantôt peut-être un peu aussi avec les troubles du comportement alimentaire. Ça, quand on n'a pas parlé. Parce que c'est important. Puis pendant longtemps, puis il y a eu un débat, et je vais revenir après, mais il y a eu un débat pendant longtemps entre est-ce que finalement l'addiction, l'addiction au sport, c'est vraiment une addiction ou est-ce que c'est un comportement finalement compensatoire des troubles du comportement alimentaire. Il y a eu ce débat-là jusque l'échelle où je vous ai parlé en début d'émission jusqu'à la parution de cette échelle-là. Il y avait vraiment est-ce que c'est une édition primaire ou secondaire. Aujourd'hui, la littérature a tranché, mais quand je discute avec les experts, il y a quand même ce relant-là et c'est très lié. C'est-à-dire qu'il y a 80% pratiquement des personnes où il y a un lien avec les TCA. TCA, troubles du comportement alimentaire. Donc, il y a vraiment quand même un lien. C'est un briquet, mais ce n'est pas 100% la même chose. Non, non, il y a des liens. Puis je pense que c'est important aussi. On peut souffrir de troubles du comportement alimentaire sans être addict au sport. On peut être addict au sport sans avoir un trouble du comportement alimentaire. Mais il y a quand même des gens et c'est logique. Entre guillemets, c'est mécanique parce que pour courir vite, il ne faut pas avoir de poids. Donc, si tu veux faire du sport de performance, c'est sûr que quelqu'un qui a un peu d'obésité ou qui a un peu de surpoids, il ne va pas faire de 15 au marathon. Il y avait un témoignage de Noé dans ton étude. J'imagine les noms ont été changés. Oui. Noé, si tu nous écoutes. Oui, c'est ça. Et qui disait à vélo, l'ennemi, c'est le poids. Plus vous êtes lourd, plus vous avez besoin d'énergie pour avancer, plus vous avez besoin d'énergie pour vous développer. Après, si vous êtes trop maigre, vous n'avez pas d'énergie, ce n'est pas bon non plus. Il y avait quand même ça qui était souligné, c'était cool. Mais à vélo, l'ennemi, c'est le poids. Je trouve que c'est quand même très révélateur d'une certaine mentalité qu'il y a dans nos sports d'endurance. Puis ça, je pense qu'on pourra en parler un peu après. Mais pour répondre à ta question, puisque ce n'est pas une question facile de pourquoi la course à pied est-elle devenue aussi populaire et pourquoi, du coup, elle attire autant de comportements addicts. Je pense que, pour le voir aussi en tant que coach, une motivation assez présente pour les gens qui commencent la course, c'est quand même de sculpter un corps. Ça fait que ça revient quand même mal à ce qu'on disait. C'est-à-dire, beaucoup de gens, s'ils veulent perdre du poids, le premier sport qu'ils vont choisir, ça va être la course à pied. Ils ne vont pas choisir le frisbee, ils ne vont pas choisir la lutte, ils ne vont pas choisir le judo, la course à pied. Parce que la course à pied, elle est associée à une perte de calories, ce qui est assez logique parce que la dépense calorique, c'est fonction de la distance. Si tu pars faire un 15 kilomètres, tu vas dépenser pas mal de calories, 15 kilomètres fois ton poids, en fait. Et je pense qu'il y a vraiment ce truc-là de si je fais de la course, je vais devenir maigre et comme notre société, elle valorise quand même beaucoup les gens qui sont maigres. Je ne vais pas dire qu'on est dans une société grossophobe, mais c'est un petit peu quand même. Ça va mieux en tout cas, ça a commencé à... Je ne sais pas, honnêtement, je n'ai pas l'impression que ça a été tellement mieux. Non, moi je suis d'accord avec Guillaume, ça va un peu mieux. En tout cas, on en parle. Oui, on en parle, mais je pense qu'il y a toujours autant de stéréotypes et de préjugés sur les gens qui sont gros. Oui, mais quand tu regardes les magazines, les émissions, les choses comme ça, il y a quand même une évolution par rapport quand nous, on était jeunes, je trouve. Oui. C'est le côté optimiste, le côté pessimiste. C'est parce que pour moi, on a marketé ça parce que ça fait vente parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui ne se reconnaissaient pas dans les pages d'ouverture. Maintenant, on fait du body positif, mais on sait que ce n'est pas toujours positif non plus. Mais là, c'est comme un autre débat. Bref, je ne voulais pas parler nécessairement de ça. Ça s'adore. Non, mais c'est hyper intéressant. Mais pour revenir un petit peu à ta question de pourquoi ça, je pense vraiment qu'il y a ce truc aussi. on veut se sculpter un corps puis on veut être plus maigre ou moins gros. Et après cette motivation, j'ai l'impression qu'elle change. Une fois que les gens perdent un peu du poids ou alors commencent à développer une passion pour leur sport, et ça, c'est ça qui est positif. Au début, je trouvais ça négatif que les gens veulent commencer la course pour maigrir. J'étais un peu assez dommage et tout. J'ai peur que ça crée des comportements addictifs. Et aujourd'hui, j'ai un peu changé mon discours parce que j'ai l'impression que ça peut être une motivation du début qui transfère avec en fait, la course à pied, c'est trop cool. J'apprends des trucs sur moi, j'apprends des trucs sur le corps humain et tout. Ça vaudrait le coup de faire une vraie étude sérieuse là-dessus. Alors peut-être que ça existe, mais l'évolution de la motivation, je n'ai pas vu ça. Pourtant, c'est mon champ de recherche, mais il n'y a rien qui a été fait là-dessus à ma connaissance. C'est super intéressant de regarder comment, parce que peu importe la raison pour laquelle si ça évolue au fil du temps, tu as raison. C'est une porte d'entrée. Je le vois comme un pied dans la porte, comme on dirait en psychologie, c'est comme ça que tu accroches les gens, puis les gens commencent à être meilleurs, ils commencent à performer et là, ils commencent à avoir un sentiment de compétence. Puis en psychologie, on dit beaucoup que c'est le sentiment de compétence qui va faire que tu vas créer de la motivation intrinsèque et tu ne peux pas avoir un sentiment de compétence en course à pied quand tu commences. C'est quasiment impossible, c'est un sport qui est ingrat, c'est difficile, tu fais ton premier 3-4 kilomètres, tu galères alors que tu ne vas pas vite, ce n'est pas super et au bout d'un an, tu arrives à faire un 5 kilomètres en 22 minutes, 20 minutes, peu importe et là, tu as l'impression que tu as progressé et tu aimes ton sport parce que tu aimes le progrès, je pense. Je réfléchissais aussi en même temps à ce que tu disais parce que je sais que je suis le prochain à répondre à la question. Moi, je pense aussi que c'est un sport hyper accessible. J'essaie de réfléchir à d'autres sports mais même si c'est un sport individuel, tu peux courir tout seul et tu peux aussi énormément rencontrer d'autres gens à aller dans des... J'y menais au travail où tu peux aller courir facilement avec une personne ou tu peux y aller avec 10 personnes alors que si tu fais du tennis par exemple, c'est compliqué, il faut que tu aies quelqu'un d'autre. Si tu veux faire l'équitation ou n'importe quelle autre chose, il te faut quand même des équipements, des choses alors que la course à pied, oui, il te faut des chaussures mais même si tu n'as pas forcément des bonnes chaussures, tu peux quand même aller courir. Ça, c'est un des premiers points. C'est là que tu n'as besoin de rien en fait. Si tu veux, tu peux partir courir avec des chaussures de vie que ça te coûte zéro. Ce n'est pas optimal mais ça se fait. Après, je pense aussi que c'est la difficulté du sport. Je trouve que la course à pied, c'est super simple. Tu peux y aller à ton rythme en fait. Même si c'est la première fois que tu cours, tu peux faire du course de la marche. Par exemple, j'ai fait 10 ans de tennis. Pour taper la balle et la mettre là où tu veux sur le cours, tu ne vas pas faire ça en un mois. L'aspect technique finalement. Alors que la course à pied, tu cours, tu mets un pied devant l'autre même si tu ne ressembles à rien ou chacun a sa foulée. Moi, le premier, quand je me regarde courir des fois sur des vidéos, je me dis mais attends, ça ne marche pas. Mais au final, tout le monde est capable de courir en fait parce que l'humain généralement est capable. Mais on ne parle pas de performance, on parle juste de mécanisme, de biomécanique. C'est vrai que ça coche pas mal de cases. Accessibilité, possibilité d'être en forme assez rapidement parce qu'en fait, tu vas droit au but, c'est que de l'effort alors que quand tu vas par exemple faire un match de foot, tu passes la moitié du temps à marcher tu pars faire 45 minutes de footing et c'est juste un rendement aussi. En fait, c'est intéressant parce que c'est un peu ce que tu parlais à Nico tout à l'heure, c'est qu'il y a une espèce de rendement aussi. Si tu pars 45 minutes de chez toi, tu as fait 45 minutes d'effort, c'est quand même il y a peu de sport où tu as ce niveau de rendement. Moi, c'est super intéressant parce que ça fait ça va faire deux heures qu'on parle de sociologie. Vous avez donné des réponses sociologiques. Alors Maxime, il a oublié sa formation en psycho mais j'adore parce que je ne m'attendais pas du tout à ce que vous répondiez ça. Je m'attendais que vous répondiez vraiment classiquement l'hypothèse médicale. C'est les endorphines, c'est le high du coureur, ça déclenche au niveau cardiovasculaire des choses, etc. Donc, il y a toute l'hypothèse biologique qui fait que tu es bien quand tu cours. Est-ce que vous le ressentez encore les endorphines ? Parce que c'est un débat parce que moi, des endorphines, ça fait bien des années que je n'en ai plus ressenti après la course. Sur la sortie longue, sur un footing, après, non ? Non. Ça fait longtemps que je n'ai plus ressenti d'endorphines. Ça dépend si tu as fait un bon jog avec tes copains, tu as bien parlé et tu as des bonnes sensations. Oui, mais on a passé un trombement. Tu te rappelles l'endorphine que tu ressens dans tes premières années ? Tu as déjà ressenti un truc comme ça ? Sur des sorties longues, oui, mais je trouve que maintenant, peut-être que je me connais mieux, mais je ressens plus l'euphorie pendant l'effort qu'après. Donc, ce n'est pas vraiment les endorphines, j'imagine, si c'est pendant qu'après. Non, je ne suis pas médecin. J'ai l'impression que c'est normal. Oui, non, je ne sais pas. C'est une bonne question. Je pense que c'est un peu des deux, mais de ce que je comprends dans les littératures. Mais oui, il y avait vraiment l'hypothèse biologique, puis vous avez dit davantage, finalement, des hypothèses plus sociales sur la communauté, etc. C'est intéressant parce qu'on dit que les sports d'endurance cristallisent parce que justement, il y a une addiction à l'effort, il y a une addiction et cette addiction-là à l'effort, on l'explique vraiment par des hypothèses davantage physiologiques et biologiques. Toi, t'en penses quoi ? Je ne me prononce jamais sur peu de choses, en fait, mais je pense que l'hypothèse, je pense que c'est un, je pense qu'il y a un tout, je pense que je ne me prendrais pas directement sur l'hypothèse parce que je n'ai pas les compétences, mais en tout cas, je pense que si je prends le discours des personnes, je pense que l'aspect communautaire, le partager d'une communauté de pratiques est vraiment intéressant. Après, l'effort, c'est quelque chose, tu sais, le fait de faire un effort et le fait d'être récompensé pour cet effort-là parce qu'on l'a vu sur un an, tu disais, le 5 kilomètres, ça, c'est quelque chose que je n'ai pas forcément vu au niveau de l'addiction au sport, mais qu'on retrouve dans beaucoup de littérature sur l'idéal démocratique un peu du sport et pourquoi le sport a une si grande place finalement dans la société aujourd'hui et pourquoi les gens regardent le sport et voient les sportifs comme des icônes, etc. C'est quelque chose un peu de ce qu'on appelait du mythe de l'idéal démocratique, c'est-à-dire que si tu, finalement, tu fais les entraînements et que tu ne triches pas, tu ne te dopes pas, etc., toute chose étant égale par ailleurs et m'intérêt compensé. Un peu méritocratie, finalement. Et alors que dans la société, tu peux être le meilleur à une entrevue de job si tu n'es pas le fils de nanananana, si tu n'es pas aidé, des fois, ça va être injuste et tu ne vas pas avoir la job que tu mériterais. Sur un marathon, si tu t'es entraîné comme du monde et que tu cours plus vite que l'autre, l'autre, même si c'est le fils d'eux, tu vas le battre. Je trouve ça drôle quand même un peu ce truc parce que pour moi, il n'y a rien de plus injuste que le sport. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que tu as vu, j'ai dit mythe de l'idéal démocratique. Mais c'est pour ça que je trouve ça drôle parce que, tu sais, moi, je fais des vidéos sur YouTube où des fois, je dis, je suis passé de... Ça marche bien, ce genre de vidéo. Je suis passé de 40 minutes au 10 kilomètres à 2h17, 2h20. Puis les gens adorent ce genre de vidéos parce qu'ils se projettent puis ils disent « Oh, mais tu mérites tellement ta progression. Mais moi, à quel moment tu mérites ta progression ? parce qu'à quel moment j'ai choisi mes gènes ? Oui, je travaille, mais il y a une interaction gène-environnement. Je veux dire, 2h17, même si tu t'entraînes autant que tu veux, peut-être que tu ne le feras jamais. Puis moi, je ne courirais peut-être jamais 2h04 ou 2h05 parce que mes gènes ne me le permettent pas. À quel moment on peut parler de méritocratie quand une grosse partie de la performance est de l'ordre aussi de ta génétique ? Évidemment que l'aspect de travail, il est énorme, mais tu ne deviens pas olympien sans la bonne génétique. Tu ne deviens même pas à fond. Si le patron, il ne veut pas d'augmentation, ça ne changera rien. Oui, tu as une part de chance en gros. Pas vraiment. Tu veux dire que ce n'est pas toi qui as le contrôle ? Tu as plus le contrôle de tes entraînements, etc. Je suis d'accord que probablement la génétique joue. Après, tu ne peux pas dire que tu ne mets pas toutes les chances de ton côté aussi. Donc, il y a une partie qui te revient. Une partie, une partie, pas tout. Mais c'est dur de quantifier parce qu'encore une fois, je peux courir 300 km par semaine. Mais je parle que pour les gens, quand ils regardent, ils se disent OK, tout le monde sur une ligne de départ est égal. C'est ça qu'ils se disent. Et c'est comme ça qu'on le vend. Et c'est une incertitude aussi. C'est ça qui est beau dans le sport. C'est une incertitude. Tu ne sais pas qui va gagner la finale du 5000 ou du marathon. Le jour où tu sais, bon, voilà. Mais il y a un mythe. Il y a un mythe. Et d'ailleurs, on s'en sert beaucoup. Cette métaphore-là du sport, elle est beaucoup utilisée par les hommes politiques. Tu vois comment le sport est instrumentalisé. Vous le voyez dans le soccer en France, dans le hockey ici. Enfin, voilà. Donc, ce mythe-là de performance de l'idéal démocratique est aussi vraiment, vraiment, vraiment important. Donc, je pense que c'est, oui, le rapport au gène, il faudrait le documenter aussi parce que je ne sais pas c'est ça la part entre, je ne sais pas, qu'est-ce qui fait quelqu'un fait 2.04 et 2.17 ? Je ne sais pas s'il y a une littérature spécifique qui fait qu'à un moment où c'est juste... C'est dur, de toutes les études sur les... On sait que la génétique, elle joue un rôle énorme. Mais de là à quand... En fait, je pense que la génétique, elle crée des groupes. Tu sais, clairement, tu vas avoir... Pour moi, tu peux avoir une génétique élite, une génétique... Mais après, quand tu es au sein de ce groupe-là, ça peut vraiment se faire par le travail puis l'intelligence du travail. Mais je pense que tu peux avoir toute la volonté du monde. si tu fais ton premier marathon en 3h30, c'est dur d'un jour de faire 2h05, tu vois, dans ce sens-là. Mais par contre, ce qui est trop cool dans le sport, c'est que tu peux progresser énormément dans une fourchette. Et je pense que c'est ça que les gens aiment. Mais de dire que le sport est toujours juste, je pense que ce n'est pas nécessairement le message que j'aime d'écrire les athlètes parce que c'est vrai que ce n'est pas toujours juste. Non, quand j'ai écouté le balado que tu avais fait avec Mathieu Blanchard qui racontait qu'au bout de six mois, il avait fait 3h au marathon et qu'il y a des gens pour qui ils sont en train de 10, 15 ans et qui n'arrivent pas à faire 3h. Ouais. Et voilà, je veux dire, tu le sens que lui, tu sens que Mathieu avait quand même une prédisposition à courir très vite. Si au bout de six mois, il regarde un plan comme il dit, j'ai regardé ça à peu près, je voulais faire 3h, j'ai regardé ça à peu près vite fait sur Internet, c'était le livre qui était disponible à la bibliothèque, je m'entraîne 6 mois, je suis blessé aux deux tendons et je fais 3h à Montréal avec les montées. Bon, tu dis ok, ça va aller bien lui. Puis tu dis que certains athlètes olympiques, leurs premiers 10, ils l'ont fait en 32 ou 33. Tu vois ce que je veux dire ? C'est que c'est vraiment... Ah ouais, hein ? De toute façon, si tu ne cours pas 26 minutes en commençant à 45, ça n'existe pas. Je ne sais pas. Je sais, waouh. Et si tu prends même des mecs comme Nicolas Navarro qui est dans les meilleurs français, son premier marathon, il l'a fait en 2,28. Fait que là, tu dis putain, fais chier quoi, je m'entraîne toute ma vie pour 7,3. Le mec, il fait un marathon en 2,28, alors il n'avait pas jamais fait de sport, il ne faut pas non plus créer le mythe et tout, mais ouais, c'est injuste. Mais par contre, je pense que c'est injuste si tu as une mentalité où tu ne vois que le résultat. Si tu es dans une mentalité plus processus, puis on a déjà beaucoup parlé dans le podcast où peu importe d'où je pars, mon but, c'est de progresser et d'apprendre des trucs en chemin. Là, je pense que tu gagnes en fait. Parce qu'au final, de courir 2K, 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 3K, 3K ou 3K30, ce n'est pas ça qui te rend vraiment heureux, ce n'est pas ça qui enlève la souffrance. Je pense que ce qui te rend heureux, c'est juste, wow, j'ai un tellement beau parcours, puis j'ai appris plein de trucs, puis je me suis pété la gueule plein de fois. Pour moi, c'est ça qui m'en rend heureux en tout cas, c'est de me péter la gueule plus que de réussir. C'est intéressant. Oui, mais tu es content de réussir quand même, mais tu sais que si tu t'échoues, c'est encore une autre chance pour pouvoir encore plus progresser. Oui, et surtout, tes réussites prennent du sens comme réussite parce que tu échoues. Quand tu passes la ligne d'arrivée du marathon, que tu fais ton chrono et que tu penses à toutes les fois où ça ne va pas marcher, toutes tes galères pendant ta prépa et tout, là, souvent, ça te donne les larmes aux yeux parce que, putain, c'était dur. Alors que si c'est tout cuit dans le bec, ça n'a pas vraiment de saveur. C'est pour ça que moi, j'aime le marathon parce que tu te pètes plus la gueule que sur du 5 ou du 10, mais c'est encore plus beau quand tu réussis aussi. Tu as fini combien ? Tu as fait des marathons, Nico ? Est-ce que tu as fait des bons et des mauvais, j'imagine ? Oui, comme tout le monde, mais au moins, mon dernier était très agréable. Ok. Est-ce que ça fait du sens de dire que ça prend du sens par rapport aux échecs aussi ? Oui, moi, je ne vais pas faire mon histoire parce qu'elle est peu intéressante, mais ça faisait trois fois que j'échouais pour me qualifier pour Boston, deux fois que ça n'allait pas du tout, puis une fois où j'avais dû arrêter parce que j'étais blessé, puis cette fois-là, Chicago, ça a été plus que parfait, quoi, et je sais que... Ouais, non, ça a été un sentiment où j'étais sur un nuage pendant un mois après parce que je me suis dit ça fait 5, 6 ans que je me prépare exactement pour cette course-là qui arrivait le jour J, puis il y a plein de facteurs que tu ne maîtrises pas, donc ça, c'est intéressant. La météo était parfaite, le matin, tu te lèves, tu le sais, le matin, tu te lèves, moi, je savais que j'allais faire une perte, je me sentais bien. Tu te lèves, ouais, tout allait bien, j'avais oublié un gel, j'ai un ami qui me donne le gel que j'avais oublié, tout était parfait, puis Chicago, l'organisation est parfaite. Non, c'est ça, donc ce sentiment-là, tu as raison, moi, je le vois contrairement. Je pense que, pour revenir à la diction, je pense qu'il y a un côté aussi, peut-être que je n'ai pas assez vu ou que je n'ai pas assez exploré, c'est peut-être justement le fait d'être addict à la progression. Il y a quelque chose où tu parlais de l'importance de la progression, on n'est pas tous égaux, etc., mais par contre, on est tous capables de progresser. Et voilà, j'imagine que c'est ça que tu m'en as avant avec tes coureurs aussi, l'importance de la progression. Puis je me demande aussi si, tu vois, cette entrevue-là me fait penser à qu'il faudrait que j'aille chercher quelque chose au niveau de la progression, quelle place ça prend justement dans les motivations, mais dans aussi les comportements entre guillemets addictifs, si ça peut jouer un rôle, parce que c'est vrai, je pense que c'est ce qui nous motive tous finalement un peu à courir, c'est cette idée de progression qui est quand même centrale dans nos courses. Mais en fait, pour développer cette idée-là, parce que je me suis beaucoup posé la question, mais en fait, quand je dis progression, si je voulais être plus précis, le vrai dénominateur commun, c'est une émotion, c'est la fierté pour moi. Puis il y a eu beaucoup de recherches, en fait pas assez, mais il y a eu des recherches qui ont été faites sur la fierté qui montrent que finalement, c'est l'émotion de la réussite. Quand tu réussis quelque chose qui a demandé des efforts, pas juste planter un clou dans le mur, mais vraiment un projet moyen ou long terme, tu ressens de la fierté et ça signifie biologiquement que tu as un statut social qui s'élève d'une certaine façon. Si tu prends juste la communauté de la course à pied, tu sais, mettons, quand tu commences à courir plus vite, tu as l'impression que tu remontes un petit peu cette échelle sociale finalement. Et tu vis ça aussi de manière totalement personnelle par rapport à ta propre échelle sociale. Si tu passes de 4h au marathon à 3h30, tu as un sentiment de fierté parce que tu as gagné 30 minutes au marathon puisque c'est colossal. Et des études qui montrent aussi que la fierté, ça fonctionne par anticipation. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas t'entraîner parce que tu vas anticiper une progression et donc une fierté. Et c'est ce qui motive en fait le cerveau à continuer de travailler fort. Parce que se sentir fier, c'est une des émotions les plus agréables. Juste pensez à votre marathon, vous avez fait une trop bonne perf. Tu arrives dans le club, on dit que l'émotion de la fierté allait associer à une posture avec le torse un petit peu en avant. Et en fait, c'est une façon de signifier socialement et qui est d'ailleurs vraie. Tu regardes chez les singes, ça marche comme ça aussi. Et tu vois que si tu fais une bonne course, tu vas avoir une posture comme ça. Si tu as honte, tu vas être recroquevillé, tu vas regarder un petit peu tes pieds. Déjà socialement, tu envoies un signal du j'ai réussi quelque chose, je mérite un peu plus de respect, ce qui est très intéressant. Ou de reconnaissance en fait. De respect, de reconnaissance, appelons-le comme on veut, parce que j'ai fait quelque chose qui est difficile. Fait que montrez-moi un peu de décension. Et donc, quand on s'entraîne, ça nous arrive souvent de se visualiser. Imagine, j'arrive à courir ce 2h15 là que j'ai tant voulu. Je vais vraiment me sentir fier de moi. Puis la fierté, ça se vit socialement. On ne peut pas vivre une fierté tout seul. Sinon, ce serait... C'est pour ça d'ailleurs que Strava a autant marché. Moi, j'avais une hypothèse que si Strava marche autant, c'est juste t'enlèves la fierté et Strava, ça ne marche plus. Et il y a des études très intéressantes qui ont montré que le nombre de coups d'os que tu reçois est associé au volume d'entraînement des coureurs. Donc, ils avaient demandé à des centaines... En fait, c'était sur un échantillon Strava, fait que je pense que c'était même des milliers de participants. Et il y avait une courbe, vraiment une relation linéaire. Plus les gens reçoivent des coups d'os et plus les gens s'entraînent. OK ? Fait que c'est un moteur. Tu fais 240 kilos ? Exactement ! Non mais tu vois, il y a vraiment de quoi. Puis, je trouve ça super intéressant quand même parce que les gens peuvent dire les coups d'os, c'est pas sain, les machins et tout, mais le cerveau, biologiquement, il a besoin de fierté. Un enfant a besoin de fierté. Et pour moi, quelqu'un qui manque de fierté dans l'enfance va avoir une sorte de neediness à l'âge adulte de fierté et un besoin compensatoire. Tu vois ? Neediness, ça veut dire qu'il va en manquer et qu'il va avoir une avidité de reconnaissance. Puis ça, c'est des théories, il faut prendre ça avec des pincettes parce que c'est mes théories à moi puis il y a une poignée d'articles sur la fierté. Mais c'est pour répondre à la question et le dénominateur commun pour moi, c'est la fierté. C'est intéressant parce qu'on est toujours en sociologie que la honte n'est que sociale mais la fierté aussi. La fierté et la honte, c'est quasi les émotions opposées. C'est ça, tu ne peux pas avoir honte si tu es tout seul. Oui, exactement. Et tu ne peux pas être fier de toi si tu n'as pas c'est un des trucs qu'on me demande le plus en coaching. J'aimerais vraiment faire SOP 3 au marathon. Je ne sais pas pourquoi, c'est une barrière très mythique chez les amateurs parce que c'est quand même difficile à aller chercher et je sais que les gens en fait, ils viennent vers moi en mode, je veux vraiment faire SOP 3 mais la vérité, c'est que les gens veulent être fiers de faire SOP 3 mais tu ne peux jamais communiquer une fierté comme moyen de motivation parce que socialement, ça ne se fait pas vraiment. C'est quelque chose un peu de sous la table. C'est vraiment le rapport aux chiffres aussi. C'est les études que je fais un peu avec la quantification justement sur le rapport aussi aux données mais si tu veux, je pourrais en parler un petit peu au niveau de la recherche que je suis justement d'en parler avec les chiffres et la recherche que je suis en train de mener. J'ai fait autant un échantillon d'amateurs que d'élites puis j'ai essayé de comprendre finalement le rapport à la montre. C'est-à-dire comment on sait que finalement il y a un épuisement au niveau de l'utilisation de la montre. On sait qu'on ne l'utilise pas tous de la même façon mais finalement qu'est-ce qui fait qu'on achète une montre ? Comment on l'utilise ? Est-ce que les gens l'utilisent à chaque fois pour toutes les sorties ? Pour les intervalles courts ? Pour les intervalles longs ? Pour les sorties longues ? Est-ce qu'ils la regardent ? Quand est-ce qu'ils la regardent ? Ils la regardent quand ? En compétition ? Quand en entraînement ? Qu'est-ce qu'ils regardent ? Et c'est quoi la place des sensations dedans ? Je ne pourrais pas vous résumer tout parce que je suis encore en train d'analyser mais ce qui est quand même intéressant et ça m'est venu ça parce que je regardais un peu au niveau de l'addiction puis il y avait quand même cette addiction-là comme on a vu à la performance et à la quantification donc le chiffre était important et en fait on parlait de Strava il y a des gens qui utilisent Strava il y a des gens qui ne l'utilisent pas il y a des gens qui sont tous connectés avec la montre mais il y a des gens qui refusent et pourquoi les gens refusent par exemple Strava ? C'est justement pour éviter les comparaisons et ça peut être pour dire je vais regarder à peu près quelqu'un qui court à peu près à la même vitesse mais je vois ses entraînements et je vois qu'il fait par exemple des jogs de récup à je ne sais pas moi 4-10 alors que moi je l'ai fait à 4-40 je vais me dire ah mais ça va influencer ma façon de courir et je ne vais pas forcément le dire à mon entraîneur mais je vais faire mes jogs plus rapides etc donc il y en a qui ont comme stratégie de se détacher pour finalement être moins anxieux par rapport à la comparaison des autres et sinon même de faire les personnes me disaient je sais que moi je suis à 5 sorties semaine quand je ne suis pas en prépa course et je vais être à 6 quand je suis vraiment en prépa mais si je vois qu'une personne est déjà à 6 je vais faire une sortie supplémentaire etc donc vraiment à ce moment là les gens vont avoir comme stratégie de se détacher de Strava quand ils restent sur Strava moi ce qu'il m'a je leur ai demandé qu'est-ce qu'il faut regarder en règle générale alors les gens ce qu'ils font c'est et pour moi c'est de regarder le nombre de kilomètres par semaine avec la courbe c'est les données que les coureurs regardent en général c'est au bout d'une semaine ils vont regarder le nombre de kilomètres par semaine c'est principalement ça qu'ils vont regarder c'est ça la fierté tu finis ta semaine le dimanche tu regardes combien t'as cumulé t'es comme tu vis la même chose je pense qu'on vit à peu près tous la même chose est-ce que quand tu fais du marathon tu sais que le volume c'est important c'est que c'est ouais en fait pour moi c'est une des métriques c'est pas la plus importante mais ça fait vraiment partie des métriques qui prédisent le mieux la performance les coureurs qui vont courir 4, 5, 6, 7000 kilomètres par année on sait à peu près prédire leur performance c'est pas linéaire mais ça fait partie des facteurs les plus importants et du coup quand tu regardes ta semaine tu fais oh j'ai fait 150 kilomètres peut-être tu t'auto-check presque mais là en plus de t'auto-checker t'as comme tout le monde qui voit sur ce travail que t'as fait 150 kilomètres du coup tu ressens cette fierté du genre wow ça existe tu vois parce que c'est validé puis que c'est là sur internet mais du coup c'est une épée à double tranchant évidemment parce que c'est un tout petit peu plus extrinsèque que si c'était juste toi avec toi-même ouais forcément mais toi avec ton oeil de sociologue est-ce que parce qu'en fait j'ai l'impression que c'est dur de prendre du recul sur ce qui se fait dans la communauté des coureurs tu sais aujourd'hui c'est comme acquis que quelqu'un vient me voir je suis fait ok faut que tu t'achètes une montre faut que tu paramètres tu vois je suis comme presque bon il a pas trop le choix parce que si je veux le coacher il faut qu'il ait une montre mais ça devient presque la norme en fait c'est ultra normatif mais du coup presque aujourd'hui si quelqu'un le fait pas tu vois moi j'avais un athlète qui courait avec un téléphone sur l'épaule enfin sur le bras comme ça et en fait c'est un signe de débutant les gens qui font ça tu vois quand tu vois quelqu'un qui fait ça souvent c'est parce qu'il est débutant il vient de commencer la course il est pas dans un club enfin tu sais c'est comme presque ok c'est cute tu vois je trouve ça fou quoi et quand il pense bah on remet plus du tout en question le fait que bah il y a 50 ans ou il y a 40 ans ils s'entraînaient presque pas avec la montre et en vrai ils étaient pas vraiment moins bons si tu enlèves toutes les technologies et tout ça si tu je pense pas que le record québécois tient toujours c'est une de preuves et pourtant on a des meilleures chaussures et tout fait que c'est vrai c'est vrai de bord de l'eau mais ils avaient des capteurs quand même de fréquence cardiaque je sais qu'ils utilisaient beaucoup ça la génération des années 80-90 mais nous ça devient comme un autre palier tout est sur internet mais en fait moi je m'attendais au départ puis bon quand je dis moi on est plusieurs chercheurs à être sur l'étude mais on voulait prendre des gens qui n'utilisaient pas de montre versus ceux qui utilisaient de montre on a trouvé pratiquement personne qui n'utilisaient pas de montre donc on a un peu transformé notre recherche en disant comment les gens utilisent le montre par contre ils ont tous des stratégies différentes c'est à dire que voilà les gens vont pas regarder la même chose au fur et à mesure de leur pratique puis faudrait vraiment que je lise plus puis je reviendrai vous en parler si vous voulez mais c'est il y a une évolution il y a une évolution les gens vont regarder vont être très obsédés par le par le rythme par le pace en début quand ils commencent et après ils ont un recul en particulier pour les jogs de récup quand je discute avec tout le monde ils me disent on met la montre juste pour avoir le nombre de kilométrales mais je la regarde pas et je sais que finalement ma vitesse c'est celle avec qui parce que je discute avec quelqu'un puis je suis essoufflé alors ça va être la place des sensations elle est importante et d'ailleurs c'est une des quand même une des conclusions c'est que les coureurs élites laissent une place importante aux sensations corporelles plus que les coureurs amateurs qui vont être beaucoup plus focussés sur la montre c'est à dire que mais quand tu dis élite juste pour préciser on parle plus de sub élite on est d'accord ou ça dépend en fait moi j'ai pris j'ai pris j'étais j'ai pris les critères d'athlétisme Québec qui définit élite en 30 minutes 5 enfin 5 kilos 10 kilos marathon semi-marathon homme-femme j'ai pris j'ai pris ce tableau là j'ai demandé aux gens j'ai vérifié que voilà donc c'est je comprends fait que ce serait plus sub élite d'après moi à niveau international oui c'est ça c'est pas niveau international c'est niveau moi je suis pas élite à niveau international moi non plus c'est pour ça non mais je sais je sais pour les gens qui nous écoutent ouais je sais j'ai plus les critères d'athlétisme Québec là mais c'est c'est des bons coureurs régionaux ouais c'est ça c'est c'est quoi c'est sub 32 aux 10 kilomètres quoi ouais je sais pas je sais pas ça fait du sens ok je voulais pas te couper avec ça peu importe non non mais ça peut en tout cas donc c'est ça j'ai l'impression que les élites entre guillemets non les élites tout court mais sont ont un rapport qui est plus un rapport finalement où ils vont où la montre est un outil qui va permettre de valider quelque part leur sensation corporelle vers ce débutant qui va s'en servir pour diriger les formes j'avais une entrevue où la première entrevue que j'ai faite la personne mais la montre c'est Dieu quoi pour moi c'est à dire je pars pas sans la montre et c'est elle qui va me dicter alors que les élites alors il y a des exceptions mais vont plus avoir un rapport détaché mais c'est aussi simplement parce que des fois ils courent depuis plus longtemps donc ils ont connu puis tout dépend aussi si les gens ont connu ou pas les montres sans GPS c'est un moment où les gens ils connaissent aussi voilà et ce qui a marqué aussi c'est que bon là c'est très quantitatif avec la montre et beaucoup de personnes ont des journaux des journaux des journaux bravo Nicolas des journaux d'entraînement en fait à côté où ils vont marquer où ils vont marquer des choses beaucoup plus qualitatives alors on est en train d'analyser ça également et que les gens finalement aiment le papier donc des gens vont marquer les choses sur le papier mais ils vont aussi dire bon bah j'étais bien pourquoi etc j'ai été blessé surtout quand il y a des blessures ils essayent de d'essayer de noter ça donc il y a tout aussi un rapport à l'écriture des coureurs mais moi je trouve ça intéressant c'est de voir l'idée de ces recherches là c'est que tout le monde utilise la montre alors comment je sais pas s'il y a des bonnes techniques de l'utiliser mais comment les gens font et c'est là notre hypothèse de travail c'est comment les gens font pour finalement ne pas continuer à avoir du plaisir de leur pratique et comment en fait ils font pour que la montre ne détériore pas leur pratique de course à pied alors des fois ça va être de ne pas la regarder si t'es pas en forme des fois ça va être finalement de regarder autre chose juste le millage et pas la vitesse des fois ça va être de regarder la fréquence cardiaque parce qu'il y a aussi des gens qui regardent plus la fréquence cardiaque donc qui regardent plus le pace donc il y a différentes techniques il y a des gens aussi qui ont changé beaucoup par rapport à ça donc c'est moi j'ai trouvé ça super intéressant il y a des petites différences aussi mais ça je suis en train d'essayer de regarder je pense qu'il y a des différences entre les hommes et les femmes élites par rapport à ça dans quel sens selon toi ? j'ai l'impression qu'il y a un détachement plus important chez les hommes que chez les femmes au niveau de la montre mais là je vais m'y avec des pincettes parce qu'il faut que et j'essaye de comprendre pourquoi et je n'ai pas encore cette hypothèse là donc il va falloir que je creuse un peu puis si ça se trouve je reviendrai et je vous dirai que c'est l'inverse mais il me semble que c'est c'est quand même c'est quand même intéressant parce qu'au niveau de l'addiction je n'avais pas trouvé de grosses différences entre les je ne vous ai pas dit mais je n'avais pas trouvé de grosses différences entre les hommes et les femmes au niveau de l'addiction au sport c'est un échantillon assez égalitaire en termes même de nombre et en termes même de rapport je n'avais pas ça n'avait pas été un angle d'un liste mais là j'ai quand même l'impression qu'il y a qu'il y a quand même des différences mais pour moi c'est intéressant et puis c'est toute la pratique aussi vous aviez invité Blaise Dubois la dernière une des fois mais c'est le rapport aussi au minimalisme c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont est-ce que les gens refusent par exemple de porter la montre par principe éthique ou est-ce qu'il a ou par principe aussi de dire bon bah j'essaye d'avoir une pratique la plus pure possible oui c'est sûr qu'il y a de ça aussi mais moi j'en ai très peu trouvé très peu trouvé parce qu'ils n'ont pas nécessairement dans les élites je pense je pense que pour être élite t'as besoin quand même de plus quantifier puis d'avoir si t'as cette mentalité tu vois pas d'élite en minimaliste c'est pas pour rien est-ce que moi j'ai une question pourquoi Maxime est-ce qu'il y avait des quand t'as fait ton stage est-ce qu'il y a des gens qui n'avaient pas de montre le stage au Kenya ouais bah moi je suis un peu biaisé parce que j'étais dans la clinique du coureur pendant un moment tu sais il y avait un séminaire la clinique du coureur pendant deux semaines qui avait loué tout le camp Renix fait que j'étais avec un échantillon très culture clinique du coureur donc très minimaliste très la performance à tout prix c'est pas trop leur délire fait que t'as quand même une approche plus santé que performance globalement et forcément dans ces gens là mais en fait paradoxalement les gens sont quand même pas mal tous ceux de montre c'est ça qui est drôle c'est qu'en fait je pense que le naturel revient au galop chez l'être humain aussi fait que tu peux avoir une approche peut-être un peu pure mais à la fin je pense que l'être humain aime la performance fondamentalement mais ça c'est mon avis personnel là après ça dépend ça dépend parce que si t'arrives sur une séance de piste et que t'es pas tout seul et que t'as pas de montre et que la personne qui fait la même séance que toi a une montre personnellement moi ça me dérangerait pas parce que le chrono tu vas l'avoir au final par contre si tu veux analyser si par exemple mon coach est à distance ou si tu veux envoyer quelque chose à quelqu'un qui est pas là si t'as pas ta fréquence cardiaque ou t'as des choses qui marchent moi quand par exemple mon cardio il marche pas ça m'embête pas pour moi ça m'embête parce que je pourrais pas envoyer l'information à mon coach pour qu'il puisse l'analyser mais au final que ça marche ou ça marche pas je vais le savoir si je suis bien ou si je suis pas bien mais sur la montre moi il y a une partie de moi mais c'est drôle que tu parles de ça parce que tout à l'heure j'avais vraiment envie de penser à comment je pourrais courir sans montre tout en enregistrant mes activités parce que pour moi pour l'instant c'est non négociable que je veux que tout soit enregistré juste parce que je suis dans un projet de performance qui a besoin de quantifier les choses un minimum sinon je fais n'importe quoi donc juste pour ça par contre quand je pars en jog facile voire même certaines séances j'aimerais ne pas avoir la montre au poignet mais qu'elle soit genre ailleurs où je peux pas la regarder tu vois ce que je veux dire c'est que je sais Coros a développé c'est pas un placement de produit mais Coros a développé un espèce de mousqueton que tu peux accrocher comme c'est sûrement pour les sports comme l'escalade ou je sais pas genre mettons tu pourrais l'accrocher à ta ceinture ça enregistre c'est en pose automatique fait que si tu t'arrêtes à un feu ça va poser tout mais puis moi j'avoue que c'est un produit que j'utiliserais parce que j'aimerais des fois avoir ce sentiment de liberté parce que tu peux dire je regarde pas ma montre c'est un réflexe je pense que si tu faisais une étude sur le nombre de fois que les gens regardent leur montre on serait choqué c'est comme combien de fois tu déverrouilles ton portable par jour je pense que ça devient vraiment un réflexe de faire ça mais même sans regarder et puis moi je capote à chaque fois que je sais pas quoi faire je regarde ma montre tu devrais le changer de bras ou j'ai de changer de sens mais d'ailleurs tu sais que j'ai demandé ça quand est-ce que vous regardez la montre aux gens puis vous avez une idée quand est-ce qu'ils la regardent plus on fait tout ça au feu non non mais je devrais préciser j'ai demandé aussi à l'entraînement en compétition quand est-ce que les gens regardent en compétition la montre chaque kilomètre ou quand ça sonne chaque bah j'avoue s'ils ont un truc tous les kilomètres ça sonne mais je sais pas tout le temps quand ça va pas quand ça va pas quand ça va pas ils regardent beaucoup plus c'est ta raison qu'on regarde plus la montre quand à une fin de marathon etc tu regardes et tout le monde se dit mais je fais qu'est-ce que ça va changer de toute façon j'ai plus de jambes j'ai plus rien c'est terminé mais ils regardent quand même donc on a tous le réflexe de regarder quand ça va pas pour voir il y a quelque chose de presque puis t'es moins dans le flow aussi je pense quand ça va bien t'es dans le flow et là ça va pas t'es comme ça va pas faut que je me dis est-ce que ça va vraiment pas ou puis pour voir ce qu'il reste aussi pendant combien de temps ça ne va pas aller encore mais c'est intéressant ce que tu dis ce que je l'ai vraiment noté dans les courses en fait je peux savoir si un entraînement va bien ou pas par le nombre de fois où je regarde ma montre bah tu vois ça c'est super si c'est un entraînement où je regarde quasi pas ma montre c'est-à-dire que je suis dans le bon effort je suis dans le flow ça va bien un entraînement je check ma montre trop souvent là sur une minute tu check 4 fois ta montre ça va pas tu vois je leur avais demandé aussi si qu'est-ce qui se passe si par exemple vous sentez une cote d'effort 6 ou 5 et que vous regardez votre montre et vous êtes pas du tout là-dessus c'est-à-dire que votre montre n'est pas corrélée aux sensations comment vous réagissez et en général les gens vont avoir différentes stratégies ça je trouve ça intéressant ils vont toujours mettre des types de causalités un peu différentes on va dire bon bah finalement c'est parce qu'aujourd'hui c'est une journée où il fait froid il fait du vent hier j'ai mal dormi attribution pour ne pas dégrader leur expérience de coureur c'est-à-dire que si tu mettais parce que je suis poche ou parce que je suis nul parce que je suis nul etc si les gens vont se dire ça ils arrêtent de courir c'est terminé donc ils vont toujours on va toujours avoir des stratégies et c'est ça qui m'intéresse on va toujours avoir un discours des stratégies discursives des choses où on va se dire pour finalement continuer à prendre du plaisir à la course à pied donc moi c'est ce qui m'intéresse c'est que dans une société où les coureurs vont tout le temps mettre la montre comment en fait comment les gens utilisent la montre pour ne pas dégrader finalement leur expérience de coureur c'est ça moi qui m'intéresse c'est intéressant ce que tu dis parce que quand tu lis les récits de course sur Strava j'adore les récits de course des gens sur Strava parce qu'en fait tu vois tellement de trucs si tu lis entre les lignes et tu peux voir si la personne elle a plus un style d'attribution interne versus externe c'est exactement ce que tu as dit genre attribution externe ça veut dire que tu expliques ta contre-performance par des facteurs externes que tu faisais chaud il y a quelqu'un qui m'a fait un croche-pâte il y avait du vent de face j'avais pas les jambes ça serait comme entre deux puis interne ça serait comme j'ai mal géré mon allure j'ai mal géré ma course j'ai été pas concentré et si tu regardes les récits de course sur Strava je trouve que majoritairement c'est attribution externe qui a un rôle aussi de contribuer à protéger l'ego d'une certaine façon puis à délocaliser la responsabilité vers l'extérieur plutôt que l'intérieur alors que souvent une mauvaise course c'est les deux c'est rare que ce soit juste une mauvaise course parce que tu as du vent et qu'il fait chaud en vrai s'il fait super chaud c'est vrai que c'est la chaleur mais ça se trouve il y avait aussi en plus un truc interne donc lire les récits de course sur Strava et savoir rédiger ces récits de course et avoir conscience de ce qu'on écrit je trouve ça une expérience hyper intéressante je ne sais pas si vous le voyez de la même façon après ça revient à un point qu'on a cité ça dépend si tu regardes juste ta course à travers ton chrono ou si tu le travailles à travers un processus parce qu'à Ottawa on a couru il y a 2-3 semaines il faisait super chaud tout le monde n'a pas fait le chrono qu'il espérait mais moi j'avais quand même une bonne course j'étais content de ma course même si l'objectif que je m'étais fixé était irréalisable parce qu'il faisait 35 degrés ça reste quand même une bonne course mais je suis assez d'accord qu'on se protège ça revient aussi avec l'aspect social pour montrer qu'on a échoué mais c'est pas notre force non mais c'est ça et peut-être probablement que sur Strava comme ta perf n'était peut-être pas celle espérée t'as probablement d'ailleurs marqué peut-être que tu ne l'as pas fait je n'ai pas regardé honnêtement Guillaume mais peut-être que tu as marqué Ottawa très chaud 35 degrés j'ai juste mis il fait chaud mais je n'ai pas mis que je n'étais pas content ou content tu as précisé non mais attends tu as précisé le facteur externe est-ce que c'était pour tu vois c'est toujours intéressant après je ne vais pas faire ton entrevue il prend des notes quand même mais c'est ça est-ce que c'était par exemple pour toi ton souvenir d'ici un an par exemple tu vas regarder tes données parce que tu peux aussi t'en servir comme journal pour dire il y a un an je faisais ce temps-là sur 10 kilos avec 35 degrés donc si je fais la même perf à 17 degrés il y a quelque chose qui n'a pas marché cette fois-ci ou est-ce que tu l'as marqué parce que tu sais qu'il y a des gens qui te suivent et que tu te dis bon bah faut quand même que je justifie entre guillemets tu mets du contexte c'était plus pour mettre du contexte mais j'étais content de ma course à Ottawa mais c'est sûr c'était pas le chrono que je voulais faire mais non je l'ai juste mis pour moi pour m'en souvenir mais ça c'est peut-être mon mécanisme de défense peut-être mais tout le monde l'a mis c'est ça qui est intéressant c'est que t'as pas une personne qui n'a pas contextualisé la performance au regard de la chaleur fait que ça te dit quand même énormément quelque chose puis moi je suis le premier à le dire moi je le sais c'est un mécanisme de défense si je fais un marathon tu sais moi par exemple à Rotterdam j'ai vraiment mis de la responsabilité sur l'organisation du marathon de Rotterdam parce que j'ai loupé un ravito sur deux fait que j'ai vraiment dit l'organisation est vraiment responsable de ça puis après en retravaillant je me dis c'est vrai mais c'est vraiment ma faute de pas avoir anticipé ce problème d'organisation alors pour la chaleur c'est pas possible tu peux pas anticiper quoi que tu peux choisir différemment ta course mais une fois que tu l'as fait c'est différent mais en vrai tu peux presque tout le temps faire une attribution externe c'est presque impossible de pas y arriver mais moi avec le temps puis ça je pense c'est vraiment Youtube qui m'a aidé à le faire je dois faire des comptes rendus à une audience puis en écrivant tu sais je dois écrire un script de ma course puis avec le temps à force d'écrire j'ai réalisé que je faisais beaucoup d'attributions externes mais que à tort finalement des fois vraiment j'avais plus de responsabilités que je voulais bien le dire et j'ai compris que c'est ça aussi qui m'aide d'être progressé parce qu'à chaque fois que tu le prends pour toi tu peux modifier un truc si c'est pas pour toi en fait tu peux rien améliorer tu vois finalement tu vois ce que je veux dire mais puis je parle vraiment pas par rapport à Ottawa à Ottawa c'était vraiment des conditions spéciales que tu veux pas vivre en tant que courant mais je suis sûr qu'il y a des gens qui vont passer outre l'apprentissage en disant c'est tout la chaleur alors finalement ça se trouve la chaleur leur a fait perdre une seule tu vois ce que je veux dire je trouve que ça revient toujours au point à chaque fois que je mentionne au niveau de l'expérience parce que peut-être que la majorité des gens ou ne veulent pas ou n'ont pas la capacité enfin moi c'est à force de discuter avec toi que j'ai commencé à réfléchir à une progression ou à des objectifs de processus ouais je comprends l'éducation finalement ouais bah l'éducation ou l'expérience de dire ok mais c'est pas tout le temps que le chrono et puis au bout d'un moment le chrono c'est stressant puis s'il fait chaud comme à Ottawa s'il pleut ou s'il y a du vent là tu fais quoi t'es au début du départ tu sais pas pourquoi tu vas faire ta course au final tu te dis ah bah moi j'étais là pour le chrono au final il pleut bah je le ferai jamais en fait même si ça veut rien dire puis tu peux le faire même s'il pleut ouais mais ça enfin moi on a en fait ça adresse pas le truc tu vois parce que même si t'as pas pu faire le chrono à Ottawa parce qu'il faisait chaud tu peux avoir fait des erreurs pareilles dans ta course tu vois ce que je veux dire oui oui sauf que la plupart des gens ils ont juste dit du coup ils sont presque servis de la chaleur en mode il faisait chaud j'enlève tout le reste tu vois ce que je veux dire et tu peux presque tout je connais des gens puis je sais je suis pas là ici pour citer mais qui vont faire que des attributions externes à chaque récit de course alors qu'en fait c'est sûr qu'ils ont fait des erreurs et pourquoi ne pas valoriser l'erreur publiquement sur ce travail parce qu'au final tu vois c'est super dur même au travail même dans ta vie en général tu vois toujours c'est difficile c'est pas moi c'est pas ma faute c'est le premier truc en couple aussi ouais en couple moi je trouve que c'est encore plus dur là pour de vrai parce que je fais pas une chaîne YouTube sur le couple mais tu vois ce que je veux dire ouais mais le fait d'être d'avoir de l'expérience une fois que tu l'as fait une fois tu peux plus ne plus le faire de quoi d'analyser d'oublier les facteurs externes et de dire ok qu'est-ce que j'ai fait de mal mais tu vois intéressant entre guillemets si tu regardes Cam Levins qui a fait deuxième il a pas parlé de la chaleur et je trouvais ça quand même intéressant genre il a fait deuxième de la course à Ottawa il a fait 28-35 puis genre il a même pas parlé de la chaleur il a fait j'ai donné mon meilleur j'ai donné mon meilleur effort puis genre content du résultat mais je trouvais ça fou tu vois moi j'étais comme mais dis-le qu'il faisait chaud dis-le que tu valais mieux que ça donc je trouve ça hyper intéressant d'analyser les descriptions tu te rappelles Guillaume qu'il y a quand même le commentateur d'Ottawa qui dit juste avant le départ les conditions idéales pour courir je ne sais pas si je te rappelle ça je me suis dit mais c'est qui lui ? les conditions idéales mais ouais un jour on fera un podcast où on analyse nos anciens mais il y a quand même beaucoup d'études maintenant qui sont faites sur Strava en tout cas en sociologie ce qu'on appelle la sociologie de la quantification j'ai des collègues aussi qui travaillent spécifiquement sur la quantification et la montre et qui ont fait aussi qui ont sorti une étude sur le retrait aussi c'est-à-dire qu'ils ont demandé à des coureurs comment tu te sens en mettant tu vas faire deux courses une en mettant la montre une sans mettre la montre et donc c'est une technique et ils ont voilà je pourrais partager j'aimerais beaucoup avoir les données parce que quand j'ai commencé RunWise j'ai fait une étude sur des coureurs où je leur disais pendant une semaine d'arrêter de mettre la montre je faisais passer des échelles de mesures avant au début de l'expérience et à la fin et je mesurais des trucs comme le flow la motivation intrinsèque des trucs comme ça et ce qui était je ne me souviens plus exactement parce que ça fait deux ans et demi j'ai écrit un article de blog là-dessus mais ce qui ressortait globalement c'est que les gens qui quand ils avaient arrêté la montre il y avait plus de sentiments de flow c'est-à-dire qu'ils étaient j'en ai beaucoup parlé du flow c'est comme la perception du temps qui change tu as l'impression d'être vraiment dans ton effort tu oublies le reste tu es full focus et tout ça il y avait un peu plus de motivation intrinsèque aussi mais il y avait un peu moins je pense de perception d'effort les gens se poussaient un peu moins finalement alors on ne sait pas si c'est positif ou négatif au final parce que on sait qu'il faut des adaptations pour progresser mais la montre pourrait faire en sorte que tu dépasses l'effort que tu aurais fait sans montre parce que tu utilises un facteur externe d'effort qui est souvent l'allure donc souvent on te dit là tu vas faire 10 fois 1000 à 3,25 si tu n'avais pas de montre tu sentirais que 3,25 pour cette journée-là c'est trop mais si tu as la montre non je dois faire vraiment mon 3,25 peu importe ce que me disent mes sensations je vais le faire quand même donc les gens ils n'avaient plus de montre ils ne le savaient plus du coup j'ai l'impression alors ce qui serait vraiment intéressant c'est de faire cette étude sur une saison entière de faire deux groupes et de voir si à la fin en termes de performance puis de blessure puis de tout ça est-ce qu'il y a vraiment si ça se trouve tu trouverais qu'en fait s'entraîner sans montre ça permet de mieux progresser si tu le sais le faire on a vu par exemple Trevor Hofbauer qui a gagné le marathon de Toronto en 2022 ou 2021 bref en 2h09 pour les championnats canadiens et il courait sans montre et il a dit je suis parti à l'effort je l'ai senti du début à la fin tout le monde pensait que je pèterais mais moi je savais que je le ferais puis il a gagné donc tu as quand même des exemples de gens qui courent sans montre puis qui surperforment mais l'entraînement il en avait ou pas parce que ok pour la course je pense que mais c'est impressionnant quand même de faire un marathon sans montre parce que marathon c'est différent d'un 5 ou un 10 sans montre j'ai aucun problème un marathon il faut avoir une confiance en soi qui est quand même importante oui parce que c'est vrai que tu ne sais pas comment ton corps va réagir au 30ème en fait c'est facile jusqu'au 21 on le sait mais la course elle commence au 30ème en tout cas je trouvais ça je trouvais l'anecdote intéressante puis il avait écrit un article de blog là dessus où il trouvait que la montre le limitait en fait des fois et le limitait aussi dans sa concentration finalement pas juste dans son effort et qu'il avait l'impression que le fait de juste checker son poignet de temps en temps ça le sortait un peu de sa course puis je comprends non mais c'est un accessoire que tout le monde a donc c'est intéressant aussi de s'y intéresser puis peut-être que ça va aussi aboutir sur comment utiliser sa montre plutôt que montre ou pas montre parce qu'en fait je pense que le débat n'est même pas là mais comment on l'utilise et comment on ne l'utilise pas je pense que c'est vraiment ça que j'essaye de faire plus avec mes coureurs aussi et je pense que c'est un truc qu'on peut faire qui est assez simple c'est choisir les affichages de sa montre parce qu'en fait c'est tout optimisé enfin c'est tout paramétrable ces choses là donc maintenant moi j'aime bien par exemple mettre juste la fréquence cardiaque tu vois comme ça au moins j'ai juste une donnée puis cette donnée là elle n'est pas comme rigide c'est juste une mesure de mon effort mais tu sais tu peux mettre juste l'heure aussi pour ne pas arriver en retard c'est Trévoire d'ailleurs qui avait fait un podcast et j'avais changé ça quand je l'ai écouté il lui disait qu'un entraînement avant aussi il avait la distance la pace et autres et en fait au bout d'un moment il en avait marre il a juste mis le chrono total le chrono de l'activité en cours donc il voit juste le chrono il n'y a rien d'autre il dit voilà j'ai une sortie de une heure je fais ma sortie de une heure et je veux juste savoir quand ça fait une heure que j'ai terminé c'est cool en discutant avec Maxime la fréquence cardiaque je pense que c'est toujours intéressant de l'avoir parce que ça valide quand même puis il met ça avec le recul honnêtement je pense qu'on a atteint un niveau où maintenant on peut deviner à 3 ou 4 fréquences à qui elle fréquence peut-être tu le sais on en a déjà parlé mais à la fin de mon jog je m'amuse toujours à faire ce jeu là à deviner la fréquence moyenne de mon jog puis je suis pratiquement toujours à quelques pulses parce qu'en fait on fait ça tous les jours deux fois par jour depuis 10 ans et on fait ce petit jeu depuis longtemps et s'il fait qu'au bout d'un moment tu deviens bon pour deviner du coup à un moment tu te dis mais en fait pourquoi est-ce que c'est pas juste pour me rassurer finalement que je l'ai ? alors j'ai un collègue qui est prof en éducation prof en éducation pour les professeurs de sport là Chikoutimi qui dirait que t'es devenu un expert sensoriel ah oui ? c'est ça le terme utilisé en éducation je mettrais ça sur mon profil Strava expert sensoriel t'es pas juste expert en course à pied t'es aussi expert sensoriel non mais c'est vrai t'as développé une expérience moi j'aurais expert sensoriel non mais c'est intéressant j'aime bien le terme en tout cas genre mais je pense que et puis c'est drôle parce que Jacob Ingebretsen il vient de casser le record du 2 miles donc 3200 mètres je pense qu'il avait 7,54 et il a une citation qui est passée un peu partout sur Instagram alors je me souviens plus exactement de la citation mais en gros il dit une des plus grosses erreurs que les coureurs font c'est de s'entraîner trop dur et après quand il donne du conseil il dit je pense que le fait que les gens s'entraînent trop dur ça prouve une certaine insécurité et un manque de confiance en eux c'est comme si tu voulais un peu te prouver prouver que t'as la forme pour faire la course finalement mais si tu fais ça tout le temps en fait tu progresses pas parce que t'en fais trop et que ton corps récupère pas je trouvais ça intéressant parce que ça revient un petit peu à ce truc de la montre je pense pas que Jacob il soit comme ça tu vois quand il court puis les pros de façon générale ça m'a assez impressionné même au Kenya à quel point la montre il le regarde plus en conclusion presque comme une validation ou à la fin pour être fier plutôt que c'est elle qui va me dire l'allure et c'est très paradoxal au final que les pros utilisent moins la montre que les débutants mais je l'ai vraiment remarqué et je pense j'appelle souvent ça une sorte de rigidité de débutant où le débutant comme il a pas beaucoup de connaissances d'expériences et de structures il a besoin de se rassurer avec des données et la montre c'en est un bon et un autre truc que les débutants font en général c'est de suivre le plan à la lettre aussi et ça je l'ai beaucoup vu genre vraiment s'il y a marqué 68 kilos sur le plan on va faire 68 kilos on va pas avoir beaucoup de marge de malheur je travaille je fais travail mais Guillaume est meilleur maintenant parce que Guillaume il aime bien faire vraiment le plan mais maintenant comme il a une heure puis je vais faire une heure cinq avec moi puis faire 55 minutes puis mais c'est quand même un bon parce que comme c'est dur pour toi c'est nécessairement je pense bon pour toi tu vois ce que je veux dire c'est un lâcher prise mais parce que un peu oui puis ça revient aussi à la conversation qu'on avait eue c'est que je suis pas coach fait que pour moi si j'ai un coach c'est pour qu'il me donne exactement ce que je veux faire fait que si tu me donnes 45 minutes c'est ce qu'il faut que je fasse mais c'est peut-être parce que je suis coach que je sais que c'est pas vrai en fait parce que quand t'es coach et que tu fais un plan à aucun moment tu peux savoir combien exactement t'as besoin ce jour-là parce qu'un coach il a pas de boule de cristal genre c'est impossible tu vois ce que je veux dire en fait je pense que c'est une pensée naïve qu'on a puis c'est vraiment pas négatif c'est une pensée naïve de peut-être mettre le coach sur un piédestal de grand savant là alors qu'au fond le coach il tente des trucs puis il sait pas il se trompe là aussi des fois et le rôle de l'athlète c'est d'avoir de voir quand est-ce qu'il se trompe aussi je pense c'est pour ça que pour moi c'est plus un travail d'équipe que juste le coach qui dit après pour revenir à ton point sur Kagnac les élites ne regardaient pas sa montre est-ce que tu penses que le fait d'avoir le coach qui est dans la voiture à cause et qui te donne les gourdes il te dit exactement ou même j'accueille une grèce on voit des fois on voyait son père qui dit ah ça va trop vite est-ce que tu penses que ça aussi ça t'aide à juste te concentrer sur ce que tu fais et pas forcément valider ta montre c'est sûr que d'avoir quelqu'un d'externe dans notre club par exemple Doris il nous donne les splits à chaque tour de piste honnêtement je suis à double tranchant là-dessus encore c'est parce que plus la personne va le faire plus tu vas t'habituer à qu'il le fasse et moins tu vas prendre la responsabilité de le faire tu sais moi des fois qu'on me donne l'allure à chaque tour j'aime pas ça parce que je veux que ce soit mon travail parce que le jour de la course ton coach il est pas là avec toi à chaque kilomètre en train de te dire 4.30 4.32 non il n'y a pas ça là je pense qu'il faut que tu pratiques aussi le contexte de course à l'entraînement c'est pour ça que moi je suis pas fan de donner les allures tout le temps mais chacun a sa façon de coacher mais j'ai tendance à alterner plus oui peut-être que ça l'aide mais je pense qu'il pourrait vraiment bien le faire tout seul aussi puis si tu fais jamais l'erreur est-ce que c'est une bonne chose aussi c'est ça la question si ton coach est toujours là pour comme filet de sécurité est-ce que ça prend pas des vraies bonnes grosses erreurs dans une carrière pour vraiment faire un bon athlète je pose la question moi je pense que oui mais après ça peut se débattre c'est comme un humain je pense qu'on fait des erreurs et c'est ça qui fait qu'on avance aussi il fait que ouais je pense ouais puis développement de l'expertise là quand je voyais l'expérience des coureurs de la montre etc il y a eu aussi des je pense que c'est par essai-erreur que les gens ont découvert la montre ont découvert aussi des fois les sensations etc donc je pense que c'est ça c'est vraiment un apprentissage pour le coup il y a vraiment voilà ça fait partie d'un parcours ouais 100% fait que bah écoute je voudrais te remercier Nicolas pour ton temps je trouve que c'est un échange vraiment profond vraiment riche sur des sujets qu'on n'aborde pas assez on est parti en freestyle dans plusieurs endroits mais franchement j'ai pris beaucoup beaucoup de plaisir toi aussi Guillaume je pense ouais c'était génial j'ai vraiment aimé est-ce que tu as un message à faire passer ou bah merci de l'invitation vraiment j'ai énormément pris de plaisir également peut-être le petit message c'est qu'on a discuté aujourd'hui vraiment de l'addiction au sport des enjeux de souffrance qui pouvaient y avoir derrière ça et des reconnaissances ou non en tant que trouble de santé mentale est-ce que c'est un trouble de santé mentale ou pas puis j'ai essayé un peu d'esquiver la question entre guillemets en mettant davantage d'emphase sur les enjeux sociologiques mais je pense le message aussi que je veux envoyer aujourd'hui c'est que la course ça reste quand même une activité vraiment agréable et vraiment aussi alors de performance de santé mais aussi d'accomplissement de soi donc je veux pas non plus envoyer le message de dire attention faut pas courir et je veux vraiment dire voilà réitérer moi mon plaisir que j'ai à courir et le plaisir aussi que beaucoup de gens ont à courir mon message était juste aujourd'hui de montrer que voilà même la course peut avoir aussi des enjeux de dépendance mais c'était plus pour réfléchir ensemble sur ce qu'est l'addiction à la course et quels sont les enjeux de courir et de notre pratique au quotidien mais voilà je veux pas non plus faire partir comme j'ai dit des professionnels qui disent quand même que l'activité physique en particulier la course à pied a quand même beaucoup de bénéfices et bien merci pour ces beaux mots je suis d'accord avec toi et merci à la communauté pour soutenir le podcast vous pouvez retrouver ce podcast sur beaucoup de plateformes alors YouTube en vidéo mais aussi il y a Podcast Addict si vous savez que ça existe ça drôle du coup sinon c'est les classiques Google Podcast Spotify enfin bref à peu près tous les formats donc merci beaucoup de nous avoir écoutés on se attend dans un prochain épisode ciao